alors est ce que je te vois non pas déclaré en ligne de toute façon j'ai pas rien lancé je suis sur le jeu mais je lance sur le menu avant de lancer alors je fais toujours comme ça quand tu l'ens avant moi et que je te tourne le truc allez hop moi c'est parti et ben bonjour tout le monde j'espère vous allez bien en pardon j'ai oublié de mettre la caméra il y avait le cash de pudeur qui était encore en place oui j'espère que tout le monde va bien bah voyez désolé on démarre quasiment 10 heures de matin mais tout le monde va bien donc c'est l'essentiel oh je vois parmi mes contacts mes copains ils jouent déjà c'est beau c'est bien au fil de leur week-end ils jouent déjà les malotrus ils auraient pigné d'être ils jouent pas ensemble parce que je vois que leurs jeux sont différents mais que comme la formule le veut je l'aime bien c'est beau un mot oui non mais moi j'ai lance j'ai lancé j'avais rien préparé je suis encore pas sur le bon j'ai lancé bonjour le cousin que j'ai lancé j'ai encore rien prépare allez hop j'avis voilà à l'arrache en plein milieu du stream tout va bien d'aller le dupliquer avant la fin parce qu'on va me remettre l'ancien sinon non c'est vrai que je me suis mis à discuter avec tira et du coup j'ai arrêté ma préparation ah oui on embrasse tira l'avant j'ai devine qu'elle a une rentrée difficile en tant que professeur entre autres choses moi aussi dur dur et mais courage courage on embrasse tira moi je l'adore je vous le cache pas c'est rare les occasions je puisse interagir avec elle mais là peu que j'ai échangé avec elle que je la vois j'adore tira vous savez il ya des personnes comme ça dans la vie spontanément vous avez le gérer de l'affect des accroches comme malheureusement l'inverse se fait aussi ce qu'on appelle l'antipathie naturel mais tira j'apprécie beaucoup mais je lui ai transmis ce que tu me disais alors hop commencer une partie avec ce perso là ça va lancer le bon monde voilà et normalement tu peux me rejoindre oui j'aïve miki j'avais là mais j'ai une heureuse nouvelle sur mon chat la moquette va bien c'est cool ça fait plaisir à lire aux ayonnais nous a rejoint le chat bonjour naïonnais olala toi aussi naïonnais j'espère que tu vas bien au visilement là pour le moment tout va bien donc c'est cool à la mort de rire boyol boyol tiens d'ailleurs ce que je mettrais pas déjà ma lampe d'appoint je pense que vous voyez ma tronche mal éclairé que que du côté naturel de la fenêtre et il faudra peut-être que je prenne ma lampe d'appoint pour équilibrer mon visage à l'éclairage à la caméra alors j'ai la loupiote mais j'ai pas la batterie à 1 1 1 qu'est ce que j'ai fait de ma deuxième batterie à elle est là parce que j'ai la chance d'en avoir deux et je joue toujours entre les deux pour être certain d'avoir une batterie de secours de dispo à chaque fois attendez mais oui elle est rechargée à 100% mon air à la noix de la dernière fois je les dans la tête je suis la banane et les équivalent et se marier je sens que je vais vraiment parfaire une véritable compo sur cette chanson improvisée bah oui souviens toi la précédente coiffe que tu m'as offerte bon là je suis en lapinon mais ah merde j'ai rangé la coiffe de la banane mais je pourrais très bien hein bon voilà donc bref pour tout vous avouer le fait pourquoi on démarre à 10 heures au lieu de 9 heures du mat la faute me revient principalement pour pas dire intégralement pourquoi il se trouve la photo chien non du tout un événement historique s'est passé dans ma ville en fait c'est à sur nancy hier soir ils fêtaient les 40 ans d'enregistrement de la place tanislas dans le patrimoine de l'unesco et du coup ils ont voulu battre un record de je sais plus quel événement lié en musique en culture ils ont voulu transformer la place tan en discothèque j'ai jamais vu et surtout entendu un tel raffût j'avais les fenêtres et volets fermés j'avais l'impression d'être à côté de la discothèque donc et j'habite pas je vous avoue j'habite pas dans nancy intra muros j'habite dans une commune limitrophe donc c'est vous dire la puissance à laquelle ils ont fait péter les watts et les décibels ah ouais le raffût as tu l'entendu aussi chez toi nayonnais et comment ça ça marche pas comment gt je les fais tout à l'heure elle m'a donné un prototype honda mon cher nayonnais ah c'est bizarre facture c'est tout à l'heure restez dans dix minutes s'il te plaît nayonnais la commande gt c'est bizarre qu'il y ait un bug et attend la race moquette il dit le truc moins fou c'est attendre les gens à louer que tu donnes rendez-vous pour 9h45 50 ah oui 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 donc je disais en discothèque mais un truc de fou et heureusement ils ont arrêté à 23 heures moi j'aurais pu m'endormir et me coucher plus tôt que je l'aurais fait en plus je me suis entre guillemets couché blessé hier soir en diverses activités manuelles de la semaine je me suis fait bobo au pouce je me suis écorché le pouce au niveau de l'articulation donc je sentais mon pouce tout le temps en fin de journée rajouter à ça que attendez je vais peut-être bouger dans le jeu là parce que je sais n'importe quoi dans la cosette je me suis fait mal à la en toute soirée fin de soirée je me suis explosé le pied et j'avais mal aux gros orteils de pied donc comme ça j'avais mal à une main et un pied pour dormir et s'endormir ça n'aide pas du tout et bref je suis endormi peu avant minuit j'étais claqué donc je surveillais était 9 heures du matin le temps de me préparer même là seulement excusez moi et là où je regrette de ne pas avoir fait de photos hier en voyant par la fenêtre c'était le après le son la lumière à nancy ils ont je sais pas ce qu'ils ont sorti comme projecteur sur la plastade mais on aurait dit la fiction de de gotham city là avec batman quand ils appelaient le batman c'est qu'ils mettent son logo de la chambre-souris sur la surface de la lune là ou un truc comme ça sur un nuage dans le ciel signal ouais et ben le bat signal j'en revenais pas c'est la première fois que je lis des lasers qui émettait depuis la place tan aussi puissamment il y avait déjà une expérimentation sur je sais plus quoi mais c'était pas la place tan et ça avait de la gueule mais là depuis la place tan j'ai halluciné il y avait un halo de lumière en diagonale dans la nuit noire trop bizarre enfin voilà vous savez tout et nous voilà bref nous concentrons ce qu'on sent dans le jeu qu'est qu'on fait où je lui s'il vous plaît captain petit 7 je suis perdu pas lui agent bienvenue à toi aujourd'hui il fallait qu'on récupère les les coeurs de lave là tu avais acheté les créatures pour exprès pour pouvoir faire la clé pour le le volt ah oui on est censé explorer la limite de l'univers nous on va bien et toi comment tu vas bonjour christella qui nous soumet la même question on va bien merci j'espère que toi aussi christella chose importante que j'ai pas fait et oui c'est pour ça que j'étais là à la connexion au bob de tout spoil agent on a fini le jeu donc il ya plus grand chose à spoil bah oui non parce qu'en fait t'as pas tâté le grand ouais on est sur on est sûr on est sur le endgame en fait ouais parce que là tu comme tu l'avais clairement lu la semaine dernière on avait effectivement comme prêt principal après avoir après que tu es pataté tu as quasiment fait tout le boulot du du boss sans mourir et vraiment tu as fait un exploit je le rappelle parce que déjà pataté le boss de fin de jeu dans starbound quand tu regardes les stats de steam je crois qu'il ya que 15 16% des joueurs qui sont parvenus et tu rajoutes à ça que toi tu es jamais mort donc tu t'es super bien préparé au combat on a insisté à un exploit tu tiens à le dire on a insisté à l'arrache la seule chose que je me préparais c'est je t'ai demandé quel bandage je prenais les anciens les nouveaux tu me dis les nouveaux j'ai testé effectivement ça ça m'a ça m'a bien aidé parce qu'il ya des moments j'étais quand même bien limite au niveau des pv oui mais tu as super bien géré quoi de jamais mourir devant le boss finale c'est la classe ultime alors ça va très bien pour christelle assez cool moi j'aimerais bien jouer avec cristela un jour voilà ah bah il faudra vous mettiez en contact mais vous connaissant mutuellement oui je pense que ça prospère sans souci après faudrait voir on se trouverait sûrement un petit moment dans la semaine alors oui christella je sais pas si tu nous entends avec tes familiers avec petit seb mais petit seb il est très fort pour jouer en coopération mais vraiment c'est presque une spécialité chez lui petit seb faut pas s'étonner de sa demande il adore recruter des nouveaux joueurs et faire des parties voilà elle répond ouais faut voir pour un jeu en commun ouais ça c'est plus difficile c'est trouver un jeu qui plaît aux deux extrêmement difficile extrêmement compliqué vous allez comparer vos ludothèques vous allez trouver j'en suis certain la mienne est un peu trop elle me dit je suis la dernière fois je lui dis moi je sais pas quoi stream et tout j'ai du mal à me décider en fait et elle dit bah vas-y donne moi des noms de jeu du bois t'as qu'à aller regarder sur steve elle commence au bout de cinq minutes elle fait il y en a trop j'en ai bah honnêtement steam il a bâti un style d'ailleurs la plateforme a fêté ses 20 ans il ya lundi dernier je crois ouais c'est ça dans la semaine ouais ils ont fait un beau billet je vous invite à le voir ils ont fait un billet de d'historique et enfin peut-être que je le poste sur mon discord ce serait serait pas idiot parce que c'est ces classes qu'ils ont pondu et encore j'ai pas tout lu qu'est ce que je voulais dire ils ont combien de jeux steam je sais pas j'en ai plus de 1100 dans ma bibliothèque alors c'est pour ça quand tu veux en choisir ouais déjà non non steam je crois qu'ils ont déjà plus longtemps franchi la barre des dix mille jeux et parfois il ya des tout petits jeux il ya des jeux qui sont en trois quatre heures c'est bon vous les avez consommé mais mais tout à fait charmant je sais plus quel jeu de ce genre qui se consomme en trois quatre heures j'avais fait sur mon antenne il ya pas si longtemps mais là tu mets justement la dernière fois là que je cherchais un jeu bon tir a fini par me dire bah pourquoi pas celui là je l'ai installé je les finis en deux heures je crois un truc comme ça ouais donc ouais ouais donc tu as des petits jeux comme ça qui sont sympas ouais mais christella le truc c'est que en fait quand j'arrive sur les soldes de steam que je dépense pour s'emballer que j'ai une trentaine de jeux voilà bonjour tu une scène alors tiens justement tu une scène arrive au moment opportun tu une scène oui il est un j'ai envie de dire encore plus malin c'est à dire que sur les différentes plateformes ils guettent les jeux qui sont déclarés offert dans la journée ou la semaine et il les collectionne donc il peut s'enorgueillir d'en avoir plusieurs centaines et il n'a pas déboursé un centime ah oui non mais t'inquiète pas moi toutes les semaines sur epic sur epic je dois avoir je ouais pas loin de la soixantaine de jeu j'en ai acheté trois voilà c'est pareil moi j'ai aussi un compte gog où je récupère des jeux où j'en ai acheté certains parce que l'avantage de la plateforme gog c'est qu'ils récupèrent des vieux le il adapte pour les windows récents et ça c'est vachement cool j'ai notamment racheté bas le premier diablo les les jeux dungeon keeper qui sont vraiment excellents voilà voilà salut l'in bienvenue à toi j'espère que tu vas bien et pour répondre à agent parce qu'on est en pleine discussion tu dis que tu aimes la coop agent mais si jamais essaye de rejoindre mon discorde moi j'ai voilà tout ce que je veux c'est que les gens aient un micro on va dire potable super clair ça me dérange pas que le micro et quelques signes on n'a pas tous je sais qu'on n'a pas tous les moyens mais après pour la coop je suis partant pour avec n'importe qui il n'y a pas de souci tiens c'est une scène dans mon chat qui se vende pas peu fier de son dernier coup de m il a chippé près d'une cinquantaine de jeux gratos en deux jours ah ouais c'est une scène non mais en fait toute scène je vais sur gog mais on partage avec les copains là quand c'est comme ça alors attends toi tout temps petit seb tu dis ça alors j'ai tomouf qu'on embrasse tomouf qui est un amour dans ma communauté sur mon discorde il ya une rubrique dédiée son discorde qui est je sais plus quoi jeudi vers autre et tomouf quasiment toutes les semaines il prend le temps de déboiser les billets d'information de ce jarre dont il a connaissance en disant sur epic store ça c'est gratos sur steam ça c'est gratos ça sur gog c'est gâte rose sur telle plateforme ça c'est gratos et il partage blâme blâme dans l'heure il est ce que je trouve bien c'est que j'avais pas une message sur sur mon discorde parce que j'ai un bot qui me donne tous les jeux qui affichent dans notre channel spécifique tous les jeux gratuits épique steam et gog normalement il doit être en panne en maintenance alors attention steve non il m'a il m'a très bien affiché les jeux épique et steam ces derniers temps il ya peu de souci mais j'ai pas une message de sur gog j'en ai eu deux trois mais peut-être qu'il y en avait trop d'un coup c'est peut-être ça le souci si oui il a peut-être été submergé oui si le robot c'est possible oui donc pour dire que depuis l'été il ya discorde qui peut être instable du jour au lendemain je sais pas ce qui manigance qui font en coulisses mais je détecte souvent steam comme étant instable et parfois vous pouvez pas diffuser où il ya des bugs dans le chat ou je sais pas quoi mais bon j'ai envie de dire pour les amateurs de la plateforme ça ne vous surprend pas c'est devenu presque malheureusement une habitude mais enfin bonjour n'achève man j'espère que tu vas bien à glados tu la retrouves tu ne sais que la dose je reprends sûrement du portal 2 demain soir peu avant 20 heures avec le tableau mystère et puis de rendre mon antenne mais oui portal je vais continuer en solo le portal de grand plaisir est-ce que tu as réussi à choper des scorchets de corps du coup oui combien je ne sais plus parce que là je suis en train de cultiver méchant merci c'est dans la clé à molette à j'en ai normalement ouais j'en ai deux deux donc deux il t'en faut encore huit puis t'en fais les 10 ok je les ai je te les apporte oh on va découvrir la limite de l'univers c'est magique c'est magique oui bref pour ceux qui seraient pas encore abonné à mon discord qui sera intéressé de voir ne serait-ce que les annonces de tomouf adorable sur les jeux gratos là toutes les semaines vous faites entrer dans mon discours et pour le pour le mien en fait je sais plus s'il est fait la commande mais par contre en dessous de mon stream vous avez une petite image discorde vous cliquez dessus ça vous a vous connaître directement c'est bien c'est bien c'est bien oh c'est vrai que j'ai ramassé ça là une arme thermonucléaire de poche à vous petit c'est tu as encore trouvé non non j'ai trouvé je sais je n'ai plus envie de temps quoi j'ai trouvé un biome avec des géodes à casser et du coup j'ai trouvé des géodes décoratives où je donne vert orange violette et bleu et g et g et g et même il y avait des arbres géodes j'avais bien mis le point d'exclamation discorde merci à jean d'avoir vérifié la géode c'est de la paris dit une scène c'est vrai la chale unique à plus tard à jean aussi d'avoir les coffres vous verrez vous là bon mon coffre à coffre il est où alors attends non ça fait quoi ça ouais on va éviter ça ça fait dégueulasse qu'est quoi qu'est ce qu'il se passe une faute de goût chez valérie damido qui signifie non non en fait je vais je vais choper sur une planète que j'ai vite d'hésiter une smoke machine et quand tu la mets en fait ça fait bouffe bouffe tu vois que j'ai des petits nuages mais en fait ça te fait des nuages récurrents qui restent donc tu peux faire du brouillard avec de la déco et tout machine de discothèque ça alors à mon dieu j'ai 7000 pixels je suis riche c'est beau oula moi j'ai de la nourriture moisie ah en parlant de kiwi je vous avais parlé que j'avais un proche là qui avait un verger dans nancy et qui avait fait essayer de pousser un kiwi et ben j'en ai eu des nouvelles cette semaine je me suis amusé à en prendre information et en fait alors le kiwi pousse mais sans générer de fruits donc ça donne un bon végétal qui fait aujourd'hui un mètre cinquante tout en tortue au nez et c'est comme une liane à la verticale en fait là les kiwis quand ça pousse le végétal en lui même continue sa croissance depuis un an un peu plus d'un an et on m'avait expliqué qu'il ya une histoire de deux plans de kiwi femelles et mâles et que bas comme c'est un plan seul il peut pas être hermaphrodite là et s'auto reproduire mais bon donc théoriquement il n'est pas censé pouvoir donner de fruits mais c'est juste pour la beauté du végétal qu'ils ont planté non je vous parle de ça spontanément pourquoi parce que j'avais eu plaisir de d'arroser le verger en question l'été il ya un peu plus d'un an pour dépanner justement des connaissances qui partaient en vacances et il n'avait personne pour arroser donc du coup voilà ils m'ont sollicité c'est moi qui eu l'honneur et le plaisir de voir le kiwi planté sortir de terre les deux premiers centimètres et le pire moi honteusement je partais pessimiste je me disais mais non qui lui dans la région faut arrêter les déconnades il va rien se passer le 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 truc va pas prendre et va va pourrir et bah j'ai eu tort le végétal continue aujourd'hui de se développer un de ces jours on va avoir des bananiers à nancy je n'expliquerai plus rien moi wali wali ou oui j'avais tout attend mais ah oui je disais moi là je voulais me faire mes bouffres de deux pommes de terre je vais faire les galettes oui ma bague oh un petit cède bouillou bonjour bonjour c'est le couillon de l'autre jour voilà tout va bien je te reçois en robe de mariée avec tête de lapin ah mais qui d'un 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 à l'armée sur un fou que je vous donne mais allons c'est toi qui me donne mais qui mais c'était c'était ta recette pour avoir la clé tout est de voir le cas c'est vrai tu as raison j'avais oublié cette condition merci bon si on allait se balader dans les champs du sage ah bah je te suis oh pourquoi tu ne vas-y mais qu'est-ce qu'il me on l'entend saloperie oh l'outil garça c'est rigolo oh j'ai un fruit extraterrestre dis donc vas-y moi je continue la récolte comme il ya de la belle ou flotte en plus c'est bien moi je fais tout échant comme ça ils sont tous bien arrosé merci ah oui oui c'est cool ça prend en considération la pluie qui se qui quand on dirait qui imprègne le sol imprégné chez cet hiver que je cherchais de m'aimé mourir oh la vache la vitesse à laquelle t'es passé en trombe et bah tu vois ton véhicule la seule partie multijouable il y a quelques années avec des jeunes j'avais ratissé une à plat une planète mais tu sais qu'on peut monter à deux en plus ah bon on se faisait des courses non pas ton modèle faut que t'achètes un autre modèle non va ta 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 si parce que tu vois regarde ah comment tu fais bah en fait faut monter mais à l'arrière là ah j'ai mal cliqué ah pardon j'ai mal cliqué j'ai rien dit ah 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 c'est rigolo ah c'est fou oh vache ah oui là c'est pas réglementaire ma construction tu passes quoi ah si mais si je passe oh mais il est fou mais pitié au secours oulala n'importe quoi attends il y a de la flotte non il est fou oh je suis le roi d'ivande ouais en position du perso vous avez des souvenirs vagues de votre précédente traversée là oh merde je crois qu'on avance mais c'est n'importe quoi bah oui c'est toi c'est toi qui est aux commandes et avec Christella la raison on a retrouvé les zinzins de l'espace et c'est quoi ce signe de serpent de mer sur tes voiles c'est délirant c'est le bateau qui est comme ça il n'y a pas d'autre il y a quatre modèles à la vente non pour les motos ah mais pour le bateau il n'y en a qu'un seul ah merde parce que les bateaux ça se revalue le coup qu'il y ait différents modèles il est pas mal moi j'aime bien mais c'est n'importe quoi mais cette scène ne veut rien dire une fois de plus oui merci parce que là je non mais non pas dans mon métro non mais il est fou tu as déchiré tes voiles et le mâle ah merde les cerveaux brûlés il est fou hé bé bon attends je vends mes légumes extraterrestres et puis on découvre la limite de l'univers petit Seb ça me va je vais aller voir l'autre poste moi s'il n'a pas changé de recette je me fais de la confiture de kiwi c'est rare la confiture de kiwi à 150 pixels du pot ça vaut cher ouais ouais comme dit Nayonet oh mon bateau tu es le plus beau des bateaux c'est ça il faut savoir il faut qu'on y arrête on part en live là non ? ah non c'est le cas tu sais que le pauvre interprète que j'adorais il a jamais touché un rond pour ses interprétations il s'est fait complètement tubé par son producteur qui s'est barré avec le fric ça c'est moche ouais c'est moche oui Nash qui dit la folie les emporte oui oh tu sais c'est la poésie de l'espace de Chefman faut pas s'étonner plus que ça moi je dirais juste que c'est notre état normal oui bah yo monsieur ouais arrête de bouser le monsieur Dark Vador là en capuche alors une clé qui peut ouvrir mais il a la bougeotte depuis qu'on peut lui acheter des trucs il est fou alors qu'il était inert comme du statut avant alors on peut ouvrir une porte d'endroit longuement oublié oh la vache le prochain achat il me faut 40 agissal raffiné tu sais c'est les beaux cubes verts carrés oui mais moi c'est pareil moi il me demandait moi les bleus il me demandait oh la vache le fric qui demande il demande les trucs les plus raffinés de l'univers en échange de clés bon bah j'ai une clé on va pouvoir se rendre sur mon vaisseau puisque je suis à une porte moi tu veux m'accompagner ? ah bah oui oui j'arrive 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 je t'attends dans mon vaisseau je t'espère qu'il nous en faut pas une chacun je sais pas il y a Chefman qui dit mais plus rien ne m'étonne hein j'ai envie d'y retourner attends elle est où ma coiffe de banane ? j'ai envie de redevenir la banane ailée qui va se marier je vais vraiment finir par vous faire une chanson ça me démange je suis la banane ailée qui va les se marier euh merde je retrouve plus le chapeau de banane que tu m'as offert bah merde je l'ai rangé où ? bah tu l'as pas perdu hein non non c'est pas possible je peux pas perdre ça c'est pas possible ah attends je suis bête j'ai pas fait banque j'ai 7000 sur moi faut que j'aille banquer euh attends attends je suis un peu banane il est où ? ouais et je vais alors attends on est presque prêt il faut que j'aille sur ton vaisseau banquer ma thune histoire de pas mourir parce que si à l'extérieur de l'univers ouais si à la limite à la frontière de la galaxie il y a un truc une super menace et qu'on se fait exploser ça la fout mal oui non j'ai eu d'eau droit ça va merci daïonnet mais oui boire un coup t'as raison tant que je bains mon café au lait ça sauvegarde automatiquement je suis en train de mourir de faim qu'est-ce que j'ai fait de la vœuf banane que tu m'as offerte ? merde attends je vais regarder rapidement mes containers ah je voulais déposer des bargains ah oui tiens pardon mais daïonnet je t'ai pas consulté cette semaine j'étais débordé de plein de trucs et j'avoue je comprends ça est-ce que tu souhaites qu'on commente une balade demain pendant alors pas 4h cette fois-ci on va réduire la voilure on va pas faire pendant 4h mais pendant 3h on va faire 3 fois 3h ça fera durer le plaisir est-ce que t'es dispo et d'accord pour que demain après-midi on fasse ça s'il te plaît d'ayonnet dis-moi si ça te va ou si ça te va pas que je m'adapte euh putain je retrouve pas mon oui demain à 14h30 ça me va et bah ok parti ok et puis en plus Christella qui adore les promenades quand on les commente qui plus est elle va adorer donc ok c'est acté merci naïonnet on se retrouve demain à 14h30 et on va commenter les 3 premières heures de la précédente promenade ok de qui parfait euh qu'est-ce que j'ai fait du chapeau banane voilà oui Christella dans ton vaisseau c'est dans tes 4 armandes c'est celle en haut à gauche ah tu as raison j'avais oublié que j'avais une garde-robe dans mon vaisseau merci petit Seb voilà on voit que je joue pas bah j'ai fouillé pour ça merci merci j'avais complètement oublié que j'avais mon armoire euh ah oui j'ai le chapeau shop de bière là ah oui la vla c'est bon merci c'est retrouvé oui c'est bon je suis prêt petit Seb je suis ah mon vie tout ça c'est bon oui je suis la banane ailée qui va aller se mollier oh c'est bon rejoins moi petit Seb nous allons découvrir l'extrême limite de la galaxie Starbound l'univers nous appartient petit Seb je suis ému j'ai vu qu'agent était parti donc bonne journée à lui et Lynn qu'est-ce que j'ai raté sur le chat tu lui as raté autre chose tout le reste oh petit Seb tu es prêt je suis prêt j'espère que ça va l'over pour nous deux ça c'est très Stargate et géant là Chapaï Kizako on a une demi-heure pour faire on peut rentrer comment ça on a une demi-heure pour faire hop non je clique sur le tableau de bord j'ai vu c'est chronométré non on a une demi-heure oh là là l'endroit cache mille et un secret et on peut le scanner oh la magnifique statue qu'on peut scanner et cette statue là me fait penser au statut un peu chozo de Metroid avec la boule dans la main ah tu as raison c'est peut-être un hommage d'ailleurs justement qu'il faut y voir alors là je prends un screen de ça oh là 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 alors ça oui on pourra se faire un duplicata du gros message et le traduire plus tard puisqu'on l'a numérisé tiens je numérise même la porte magique oh mon dieu oh mon dieu il y a des vases qui ont peut-être des millénaires oui le temps fait des ravages oui comme dit mon perso qui analyse les pots oh bah alors paris plage ils ont dupliqué ça à l'autre bout de l'univers ou c'est moi qui est ce que mais pourquoi on a des échantillons ou là ou là là attends là je ne comprends plus tiens mon arme de démon oh c'était quoi ce petit plus ce mauve hé c'est de la thune j'en ai 11 waouh c'est beau il y en a aussi dans les coffres ah j'ai pas pensé à tout péter moi tu vois je suis trop soigneux trop respectueux le respect c'est pour les faibles oh merde il y a un drone merde plus d'énergie oh mon dieu il faut tout numériser aïe 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 et puis c'est un gros coup j'ai l'impression que c'est quoi non ah il est sur nous au secours ou là faut que je mange un truc là ils m'ont défoncé je suis la banane elle est qui m'a laissé maillée voilà très bien ah oui les vases j'avais pas j'avais pété avant de les récupérer moi je veux aller voir en haut alors oh 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 il y a une épreuve oh la vache et il y a du monde alors il y a un cadeau au bout c'est obligé alors lequel oh tu as bien joué petite scène Aïe 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 ! Merde ! Oh, shut ! Merde ! J'suis renté ! C'est le sage, tu as raison ! Oh ! J'suis dans le dessous ! Toi t'appelles... à l'arrache ! Oui 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 ! J'sais même pas si j'ai scanné les lasers... Ah ! Ouais c'est bon, ils sont scannés. Hum 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 hum... Petit souci... Aïe 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 ! Il m'a chargé ce salopard ! Merde j'ai plus d'énergie au score ! Oh la vache ! Le niveau est relevé ! On voit que c'est la difficulté max ! De l'ancienne essence ? Ah bon ? C'est fou ça ! Nous sommes à la marche de la galaxie Starbound ! J'avais encore tant de choses à découvrir ! Oh mon dieu 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 ! Ah oui alors numérisons le dispositif ! Voilà, j'ai numérisé ! Ouais, les ennemis ont plus de PV ici ! Ah oui oui non ! Par contre... Je suis quasiment sûr que au dessus c'est la suite ! Et je suis quasiment sûr que là ça remène en fait sur l'autre chemin non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il y a tellement de choses... Ah non ça a l'air... Ça a l'air labyrinthique un peu ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Il y a du monde euh... Oulah ! Oulah ! Oh bien joué ! Oulah ! Il y a beaucoup de monde là ! Euh je vais aller voir le... Là-bas ! D'abord ! Là-bas... Ah ! Merde un drone ! Ah ! Ouh ! Eh bien je suis pas venu à le gérer ! Dis là un Pokémon, va mourir ! Non mais les salles sont toutes plus grandes les unes que les autres ! On sait pas où aller c'est le bordel ! On va chacun d'un côté et on essaye de piller un maximum de trucs ou euh... Ouh ! Euh je pense que ça va finir comme ça hein ! Ça sera mieux ! Ah ! Je crois que j'ai trouvé le... Il y a plein de thunes et d'essence ancienne ! Là où je suis il y en a un par terre ! Si on dirait le piège, on met une petite pièce après deux pièces, après quatre pièces et puis... Tu finis par tomber sur un gros trésor qui est piégé à Donf ! Merde ! Je fais face à un fantôme chat ? Oh ! Je veux me faire tuer, je suis cerné ! Non ! Ha ha ! Reculez démon ! Des mots intergalactiques ! Ha 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 ! Au secours ! Merci petit Seb ! Il aurait mangé tout cru si t'avais coupé là ! Il lui fait encore un coup à lui là ! Je suis la banane ailée qui va aller se marier... Non ! Je l'ai buté ! Merci ! Il fallait plus qu'un coup... C'était où ? C'était à droite ? C'était là ! C'était là qu'il se passe des trucs bizarres ! Regarde j'ai pas tout ramassé ! Voilà ! Il y a un coffre en dessous là ! Ah bon ? Oh ! Ça fait un joli son ! Ah non ! C'est un mur, pardon ! Oui ! Alors attends ! Moi j'essaie d'aller en haut petit Seb ! Prenons de l'altitude ! Je suis la banane ailée qui va aller se marier ! Oh merde ! Toi aussi tu viens dans le visual ! Voilà ! On l'a eu ! Ha ha ! Il n'y a aucun de nous qui ramasse le... Ha 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 ! Ah ! Attends j'ai pas... Numériser tant pis ! Ah ! Pardon ! Oh ! Le coffre ! Regarde ! Attends ! Je vois quand on arrive ! Attends ! Oui ! Pour la tunace ! Ah ! C'est comme ça qu'il s'ouvre ! D'accord ! C'était un coffre à ancienne essence ! D'accord d'accord ! J'en ai combien de l'ancienne essence ? Ah ! J'en ai 57 ! Ah ouais ! Il y a un compteur d'exprès ! On est 193 ! Ouah ! C'est bien ! Ouais ! J'aurais mieux fait de pas sauter en plein milieu ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh ! Ouah ça va ! Bah disons que quand tu sautes à un endroit et que tu te retrouves au milieu de presque une dizaine de mobs... Ah ! C'est pas forcément la bonne idée ! Oui d'accord ! T'es tombé dans la fosse ! Oh ! Je viens de trouver un autre... Ouais ! Oui mais c'est le coffre qu'on voyait tout à l'heure ! D'accord ! Vas-y ouvre-le ! C'est beau ! J'en ai 28 à ton ouverture de coffre ! Tiens donc là il y a des trucs que t'as pas scanné là ? Les petits pots ? Si je les ai ! Parce que là je les ai pas scanné ! J'ai un petit pot ! Ah ! Je suis cerné ! J'arrive ! J'envoie mes petits yeux de l'enfer ! Ah c'est bien ! Tu es tiré d'affaire ! Là il y a un pot en face ! Je sais pas si tu veux scanné ! Oh vas-y ! C'est pas grave ! Attends moi je... Mais euh... Je pense que c'est le genre d'endroit qui se refait indéfiniment en fait ! Ouais vous avez aussi ! Je vais voir parce que... Et ta quête elle en est où ? Ma quête elle en est où ? Parce que la quête c'était d'échanger la clé mais maintenant que tu l'as fait ! Moi il me dit que ma quête principale est de devenir un combattant du crime dans l'univers ! Et que je m'allie au shérif de l'espace là ! T'en as pas d'autre ? Non ! Ça veut dire que la quête principale c'était juste d'avoir la clé et... Et c'est tout ! Et de découvrir le bout de l'univers... Ah bah c'est beau ! Je trouve ça magnifique quand on fait ça ! J'ai refait le tour là ! En deux épisodes ! Petit Seb il y a une suite et pas une petite ! Je sais moi je suis en train de... Là je suis revenu où on est partis vers le haut et en fait il y a plusieurs chemins différents ! Ça fait 13 arènes de boss hein ! Je tiens à te le dire ! Ah bah viens vers moi alors ! Parce que moi... Il est où le chrono ? J'ai pas regardé... Vous savez cher public à quelle heure on est rentré dans le... Il me semble que le chrono c'est plus pour rentrer ! Une fois que tu es dedans, tant que tu murs pas c'est bon ! Ah ! Ah ! C'était la validité d'activation du portail qui dure... D'accord ! Ok ! Oui à l'entrée ! Ok ! Oula ! Oh mon dieu ! Evidemment je ne peux pas péter ! Bah oui forcément c'est un truc préconçu ! Comment je fais moi ? Par contre c'est... Ouais c'est gigantesque ! Je vais me faire buter... J'ai été idiot de faire ça ! Mais ils sont 640 milliards ! Non mais c'est pas possible ! Non mais là je vais te prever là ! Je suis mort ! J'ai déclenché 4,5 ennemis ! Laisse tomber ! Il faut reprendre la formule de Nachefman ! Caché ou pas caché ! J'arrive ! Oh ! C'est un monstre que je connaissais pas ! Tiens ! T'as ouvert une porte ? Oh mon dieu ! Oh ! Il y a une jarre que je dois pas avoir ! Elle est belle ! Ah oui je l'avais pas ! Magnifique ! Oh merde ! Il y a combien d'ennemis là ? C'est pas possible ! Je pense qu'il vaut mieux pas compter ! Ah oui mais c'est une arène de maboule quoi ! Ouais là ça revient là où on était... Là ? On ne sait pas ce qu'il peut se passer ! Oh bien joué ! Là il y a un truc ! Oh my yes ! Oulah oui ! Mais c'est du délire ! Lynn, on a battu le boss final de l'histoire la dernière fois ! Euh... Je pense que... Après... Un peu plus tard dans la matinée... Si on arrive à passer cet endroit là... Je pense que je devrais me le refaire en vrai ! T'es par là que t'avais été non ? Oui ! Et là il y a une arène de boss ! Regarde ! Ah oui ici ! On y va ? Ouais bah c'est une arène de boss ! Attends ! Attends ! Attends ! Non ! Non ! Parce que moi je veux fouiller tout le reste avant ! On va ramasser un maximum de... D'accord ! Oui ! Oui ! D'essence ancienne ! De tue... D'essence ! Ouais voilà ! De la nouvelle thune ! Alors là il y avait les 50 milliards d'ennemis qui m'ont pataté ! J'essaie de me venger ! Ah ! Oh ! Je gère pas mal ! Oh ! Merde ! Ils sont chiants hein ! Ah ! J'en ai eu un ! Un cul de cul dessus ! J'en ai eu un sur les trois ! J'en ai eu un sur les trois ! Merde j'ai plus d'énergie ! Vite ! Ah merde ! Il y en a un quatrième qui arrive ! Ah merde ! Il y en a huit qui arrivent là ! Au secours ! Ah ! Il est où le sage ? Il est dans l'amréable ! Il est juste en dessous de la porte ! Débarquement ! Feu ! Non mais ! Au secours ! N'embête pas le sage j'ai dit ! Ah oui non mais c'est trop genre ! On voit les tiroirs ! Vous devrez faire de l'autre ? Eh ! Tire ! Ah oui ! C'est peu d'énergie moi ! J'en ai plus de plus bien ! Oh mon gueul ! Vite ! Il me faut de la bouffe ! Mangez ! Mangez ! du petit patou, qu'est-ce qu'il se passe au secours ? Bah, il n'y a plus rien ? Ah si, il me reste un ennemi symbolique ! Aouh ! La 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 la... Oui, j'ai gagné ! C'est le Baja, c'est le Bogdan, c'est le... En dessous, c'était juste un cul-de-sac avec plein de vases pour... Ah d'accord. Oh bah non, en fait, on a tout fait de ce côté-là. Le boss ! Le boss ! Non, il y a encore plein de trucs qu'on n'a pas fait, le sage. A mon dieu ! Petit chèvre, il est trop fort ! On va leur remonter tout en haut le chemin qu'on n'a pas pris, là. Et en bas, il y a... Au sous-sol, c'est pareil, il y a pas mal de trucs aussi. Ah. Ah ! Ah ! J'avais pas numérisé la porte ! Ah ! La porte de bosse ? Ouais. Non, pas la porte de bosse. Là, une porte intermédiaire. Mais je constate qu'une fois qu'elle est ouverte, elle peut pas être fermée. J'ai tenté. Alors, du coup, je vais essayer d'aller à l'extrême gauche, à l'inverse, à l'opposé. Ah, ma gueule ! Ah oui ! Il y a 720. Qu'est-ce que... J'entends des lasers. Mais... Oui, en dessous, il y a des pièges laser à un endroit, mais j'y peux pas encore aller. J'aurais pas dit en dessous. Ah bah non, c'est par là qu'on était passé tout à l'heure. Ouh, le chat ! Viens par là. Je me voudrais être chat. Oh, oh, messieurs, dames. Si vous l'aviez pas reconnu. Dès où, le monstre chat ? Viens que je te tatane la gueule ! Et voilà, t'es mort ! Non, je refais strictement ce qu'on avait fait, je crois. Ah, de là. Je viens de finir. Ah bah bravo. La reine du boss. Ah. Non, après faut aller en bas. Ah, mais bon bah alors. Pas la reine du boss. Pas la reine du boss. C'est n'importe quoi. Le sage, il est pommé. Oui. Mais c'est beau. Tout ce qui m'intéresse, c'est que c'est beau. J'en ai plein la vue. Je suis heureux. Merci. La la la. La 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 la. Parce que je dis, avec une ouverture de 30 minutes, à mon avis, c'est des... En fait, c'est pour t'amuser à la fin du jeu, pour avoir des défis à faire. À mon avis, comme tu peux acheter autant de clés que tu veux, tu dois pouvoir faire le truc autant de fois que tu veux. Oui, autant de clés que tu veux. En attendant, punaise, le prix de la clé nous en coûte. Vous de Dieu. Elles sont pas gratos. Après, faudra voir ce qu'on peut gagner avec ses... Essences anciennes. Ses anciennes essences. Oui. C'est encore un mystère. Mais en fait, on a encore beaucoup de questions en suspens. Moi, celle qui me taraude le plus en mémoire, c'est le mec qui a le Maskabuki, là, de théâtre japonais No, qui est sous la station intergalactique et qui se plante comme une taupe. C'est qui ce mec ? C'est quoi son histoire ? On a toujours pas trouvé. Je... Je pourrais pas me vanter d'avoir potentiellement torché Starbound, tant que j'aurais pas résolu cette quête mystérieuse, hein, ça me bouffe. Bah, mais moi, il m'a jamais donné de quête. Voilà, il est juste planqué en dessous, c'est tout pour moi, hein. Oh, il a forcément une histoire. Les développeurs sont pas amusés à mettre un gars lambda sans une histoire derrière. C'est pas possible. Oh, tiens, j'ai pas fait ici. Pourquoi y'a un bassin ? Oh, je suis à la fraîche, petit Seb. C'est le premier centre de thalassothérapie intergalactique. C'est beau. Mais non, mais je retourne là où j'étais. C'est du délire. Ça, c'est un peu l'ambiance. Ah, tu m'étonnes. Ah ! Ouille. Ça pique. Salut, aéro. Bienvenue, bienvenue. Bonjour, aéro. Oh merde, j'ai fait me... Des boss plus forts à basse ? Bah, on n'en sait rien. Parce qu'on est quand même en full découverte avec le sage, donc... T'as regardé, là, à gauche ? Non. Oh, j'avais pas numérisé le petit truc au sol. Euh, moi non plus, j'ai pas vu le délire. Ouais. Mais tiens, on reste pas. Oh mon dieu. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont morts, ils sont morts. Ouais ! 1097 essences. J'en ai 109. C'est n'importe quoi. Je suis la banane ailée qui va aller se mollier. Je crois que j'ai pas fait, par ici je suis paumé. Moi je l'ai fait. Oh oui, au moins j'ai... Là, maintenant, moi j'ai fait le tour en tout cas. Je montre à mes spectateurs ce dont il s'agissait et j'en suis ravi. Ma curiosité est elle aussi satisfaite. Cheebao. Oh, un peu de pétrole ici. C'est étranger. Tu peux le ramasser. Au secours, je me suis englué. Alors, c'est quoi le boss dans cette zone-là ? Est-ce qu'il sera plus dur que le boss final ? Moi je dis c'est Maminova vénère de l'espace avec des cornes en plus et elle tire des lasers depuis son siège. Putain, c'est un chozeau ! Pardon ? C'est un chozeau ! Oulah ! Euh... C'est quoi TPV mec ? Oh oh... Je crois qu'on a un gros souci. Au secours ! Ah, il va me planter ! Aïe ! Il m'a fait bobo. Oh ! Attends, je peux le sniper. C'est fou mon sniper. Non, c'est pas le sniper, c'est le fusillage. Remarque, il est pas... Oh, il y a un truc magique derrière, j'ai l'impression. Un truc magique. Qu'est-ce que c'est que ce robot ? Ouh ! Ah, il m'a loupé, c'est abruti. J'ai une super forge. Il y a une porte d'épreuve. Oh là là, oui, il y a des choses mon dieu. Attends, on va commencer la première salle. Ah, on a pété son cling … M'hont t'inquiète, c'est facile ! Suffit de le défoncer ! Ayayayayayay, aïa . Ah chaque spectacle de fou ! Ouh ! Il va me planter ! Il a failli me raser de près. Dans l'esclame. Quand il invoque ces deux trucs, il suffit d'en tuer. Un souffle, enfin celui qui est fixe, ça fait disparaître l'autre. Celui-là là, tu le tues. Ah oui, d'accord. Et l'autre disparaît. C'est un sac APV Oui je vois Il fait durer le plaisir le vilain Ah Ah oui Tu peux le détruire le machin là bas Oui Bonjour Edge Club Comment que ça va Merde j'ai plus d'énergie Merde j'ai raté Que d'action Que d'action Eh 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 M'a loupé Bah quand il t'en veut Bah 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 Ah oui il est blindé le machin Il doit faire Il a dû être conçu dans la matière la plus solide de l'univers Je sais pas c'est quoi mais c'est très très solide Je veux un vaisseau de la même matière Bah écoute héros Ça va ça va Ah Ça fait peur avec son laser Merde j'ai raté Oula Faut que j'erre bien mon énergie Il va très bien Edgey Et vous deux Bon on va bien Merci Edgey Ah Attends il faut casser ça Ah Il est jeté au bon moment Il est où le vilain Il est où Brr 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 Ça va peut-être changer d'arme non ? Ouais fais gaffe je suis en veuuh De côté Aïe 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 il change pas de terme Aïe 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 il m'a cisaillé le salopard Montez sur le mur ça marche bien pour l'esquiver D'accord Euh qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas je le rend fou je crois Il est pas content contre moi C'est toi qui est rentré le premier dans la Dans la reine merde C'est vrai Oh ce boy Oh mon dieu Putain Aïe Il va finir par me faire bobo aïe 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 il me saucissonne le vilain j'ai bobo la bouffe la bouffe la bouffe la bouffe passage panique 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 pas mûr mûr c'est ma grave il t'a tel chais qu'une fois one la vache aïe dont je cool pas alaggy a beau jus bout d'un angle etc sur mon mur oui j'aidé point 1 goo d'ailleurs Aïe, elle a pan, ah je l'ai eu Il est chiant son truc, merde je l'ai pas pété lui du coup il s'était mis devant Ouais c'est pas grave Aïe 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 Mais comme c'est toi qui a ouvert la porte du coup il est à fond sur toi Oui oui bah oui je vois bien Oula Ça va, t'arrives à le, oui je vois que tu te ptisses en Aïe, j'ai pris un truc dans la gauche Aïe 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 Je vais le rendre fou, je vais le rendre fou Oui oui je diffuse tout le week-end Edge, je suis là tout samedi, tout dimanche Par contre à mon avis il va bientôt avoir encore des nouveaux patterns Oui bah oui il arrive à la moitié de sa vie là Ouais Mais non mais c'est beau, c'est Merde putain je me suis raté C'est magnifique ce qu'on le retrouve Et j'espère que quand on l'a fini il nous file des nouvelles armes bien plus puissantes On aura déjà l'honneur et le plaisir de l'avoir pataté Mais attends on en est à la moitié Je pense que son dernier tiers il va changer de stratégie Et il va devenir vachement instable, je pense qu'il va pétarder Il y a des trucs à manger mais comme je sais pas ce qu'il donne j'ose même pas les... Ah j'ai pas réussi à péter le truc Ouais je crois voir c'est ça Ah bon je l'ai eu Ouais il a joué Ah mon dieu, ce combat à l'affirance Merde je l'ai raté Oh il m'a même pas touché tellement que j'ai serré le mur Ouais en fait il y a que le laser, lui il te fait pas de dégâts Ouais c'est fou Je l'avais déjà à main Aïe, moi j'ai émerdé mon coup là c'est pas grave Comment il a fini de faire son foutu ? Il a fini de faire son foutu Euh alors attends Et pourtant moi chaque fois que je le touche je lui mets 240 de dégâts Euh moi faut que je bouffe Voilà, très bien Aïe, ah là j'ai merdé Hihihi, moi aussi j'ai merdé Ah j'appuie pas sur les bonnes touches Ah j'appuie pas sur les bonnes touches Attends en vrai Je suis un peu déçu qu'il ait pas de nouveau pattern tu vois Parce qu'il en a eu un dès qu'on lui a enlevé un quart Ouais Et euh, fini après quoi Merde, il est en train de l'échouer Ouais Je viens de trouver un jeu de simulation de nettoyage de piscine Ah bah bravo AJ Oh non mais il y a tout Il y a de tout pour faire un monde Ouais Bah je sais qu'il y a Bob Lennon Le célèbre Bob Lennon Qui avait présenté un jour sur sa chaîne Un simulateur de gestion de toilettes publiques Tu commences énormément avec des toilettes dégueulasses Et des trucs complètement explosés Et tu finis avec du vison sur la lunette Les toilettes sont plaquées or Et c'est limite c'est pas du chanel numéro 5 Qui coule de la chasse quoi tu vois C'est un truc complètement délirant Ils ont poussé le délire jusqu'au bout Oui il y a pire Buna Yenay Bah oui Un petit motone Bah il faut de tout pour faire un monde C'est parti de la culture Oh la vache Bah encore un peu on y est presque Bah oui Il fait du vrai plaisir le vilain Attends merde j'ai payé d'énergie Lalalalalala Oh la 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 Sounds ? Il y a un peu de coupé. On va s'attendre dans notre métier. Je l'ai eu ! Bravo ! Qu'est-ce qu'il devient ? Il y a un gros boum ! Oh, il pète en essence ancienne. J'en ai 400 d'un coup moi ! Oh ! Je suis à 1900 au moins. Merci pour les GG. Oui, merci pour les GG. C'est quoi cette machine ? Oh ! Il y a une enclume là-bas. Oh la vache ! La vache de l'espace ! Uchi-mochi ! Ça vend des trucs de terraformage. Tu utilises ça et ça te transcende ta... La planète en ce que tu veux. Ils ont pensé à ça, c'est énorme ! C'est énorme ! Attends, ça fait... 5... 6... 7... 8... 9... Il y a... Il y a 11, si j'ai bien compté, il y a 11... 11 modèles de planètes différents. C'est énorme ! On peut terraformer des planètes d'11 manières différentes. Moi je pense que c'est des longues types de planètes qui existent déjà en fait. Ouais, ouais, ouais ! Ah ! Donc, quand tu choisis une planète et que tu veux revendiquer une planète, il faut bien faire attention de voir dans le système solaire à quel elle appartient. Déjà, prendre considération du système solaire lui-même dans son ensemble, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais la chose que tu peux pas changer par rapport à la localisation de ta planète, si tu peux certes la transformer maintenant, c'est qu'elle a des caractéristiques atmosphériques. Même si tu changes son jar, je pense, évidemment il faut éviter toutes les planètes qui sont exposées à des champs d'astéroïdes. Parce que se manger des astéroïdes, c'est la destruction, c'est même pas la peine. Oui. Mais... C'est... C'est magnifique ! C'est magnifique ! Les planètes complètement vides qu'on trouvait, tu sais où il y avait pas de mobs, rien du tout. Oui, exactement. Ouf ! C'est ça. Tu peux en faire ce que tu souhaites. Et là, l'enclume, ici, apparemment, ça te permet d'améliorer tes armes. Les armes violettes. Ah, magnifique ! N'oublie pas de copier le schéma. Déjà fait. Oh là là... Mais est-ce qu'on pourra les reproduire ? Ça, c'est une autre question. C'est possible que non, en vrai. C'est possible que ça t'oblige à refaire l'Asdan pour le... Ah oui, je peux améliorer mes flingues. Ohhhh ! Moi, j'ai que mon épée à une main qui est... Moi, il me propose les six. Moi, il me propose ma pompe à pollen, mon arc, mon pistolet à rayons laser, mon lance-flammes, mon fouet et mon épée. Ah, moi, il me propose que l'épée. Le lance-roquette, il veut pas. Ah. Alors, j'ai des prix à 3500 et j'ai des prix à 2250. Ça, c'est fou, c'est. Ouais, c'est fou, c'est. Ouah ! Trop bien, ça. Ça, c'est pour sortir. Donc, effectivement, t'as raison, petit Seb. On peut revenir là quand on souhaite et se recoltiner ce boss cyclique. À moins qu'ils aient eu l'intelligence, on peut toujours rêver encore, qu'il y ait un boss différent à chaque... Ouais, je sais pas. Bah, on verra ça une prochaine fois. Ah ouais. C'était cool. J'adore qu'ils aient pour ça. Parce que là, moi, j'ai pas de quoi acheter une blé. Je suppose qu'ils te donnent en plus. Non, la matière qui demande, je l'ai même pas. Je l'ai en paraffiné, j'en ai que huit. Laisse tomber, il m'en faut 50 raffinés. Non, c'est mort. 40. Ouais, ouais. Non, mais c'est... Ce qui veut dire que des non raffinés, il t'en faut 80. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est génial. C'est... 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 Waouh. En vrai, s'ils demandaient du solarium, moi, j'en ai 88. Bah... Il faut... Voilà. Il faut être boulimique de... A récolter plein plein de trucs. Parce que... Ouais, parce que moi, les matériaux, j'en ai utilisé pour faire mon... En armure, d'ailleurs. Moi, j'ai... Quelque chose. Comment te dire que... En fait... Bah... Tout ce que j'ai, c'est... Je l'ai ramassé dans des coffres que j'ai jamais fouillé les planètes. Oui. J'ai réussi à me faire mes armures comme ça. Mais... T'avais raison. Mais du coup, moi, j'ai toujours la quête de faire la clé. Ah, parce que toi, tu l'as pas fait ton propre chef. Bah oui. Et... Bah là, je vous laisse regarder mon écran de... De mes quêtes. Enfin, attention, par rapport à mon habillage de chaîne, je descends la fenêtre. Que vous voyez tout. Euh... Oui, donc ta théorie était juste... Je suis retourné sur l'arche et effectivement, elle s'est refermée. Elle redemande une clé. Ouais. Oui. Tu as raison. Qu'est-ce que c'est énorme. Et je me demande, tu vois, par exemple, si on prend une planète, avec justement, tu sais, du ferrosium, là, les mineraies qu'il nous demande, et qu'on la terraforme, est-ce que ça remet des mineraies ? Il faudrait qu'on essaye. C'est un grand mystère. Ça, ce sera l'heure d'un autre numéro. C'est cool. C'est bien. On continue à avoir des gros objectifs pour les prochains numéros de Starbone. C'est génial. Ouais, par contre, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas de... Ouais. T'es déçu de quoi ? De loot d'armes, tu vois. Oh, on avait la possibilité d'optimiser nos armes. C'est unique. C'est bon ? 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 Ce qu'on a est déjà très bien. Oui. Ah oui, c'est énorme. Et puis là, la quête que tu as d'aller voir l'autre pour le chasseur de prime, moi, je l'ai déjà faite. Oh. Et je n'ai pas repris de quête derrière, donc je n'en ai pas en faite. Oh. Oh. À moins que les quêtes de chasseurs de prime soient des quêtes principales et que... Bah, moi, est devenue quête principale la quête de devenir shérif de l'espace, là, et d'aider le shérif en chef à combattre le crime dans la galaxie. Ce qui est pas mal, d'ailleurs, comme retraite pour un héros de l'histoire de l'univers Starbound. Je trouve ça excellent. C'est énorme, franchement, c'est extra. Ah, bonjour, fanfan. Euh... Alors voilà, ouais, ça c'est bien. J'ai récolté la partie fruits et légumes extraterrestres. Bah tiens, je vais récolter mon riz au passage. Ça me prend qu'une chose. Alors, pour montrer Aline, je vais reprendre mes bandages interstellaires, là. Oh, il pleut. Il faut que je profite de mon métro. Charlemagne. C'est le plaisir d'avoir automatisé tout le bazar. Oh, j'ai plein de blé à récolter. Trop bien. J'ai trop trop bien. Youhou. Tuut, 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 tuut. Là, 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 là. Là, 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 là. Il y a toutes les créatures que j'ai ramenées. C'est une scène. j'en ai plein mon vaisseau faut que tu fasses une planète zoo faut que j'ai deux planètes qui sont entièrement vides j'en ai une que j'ai commencé à transformer en champ une que j'avais prévu de transformer en ferme mais je pense que je vais faire la ferme et derrière je vais faire la visite du zoo avec tout ce que je vais ramener mais ça va me prendre du temps et je pense que je ferai pas tout en stream parce que je l'aime parce que je l'aime voilà oui et puis ça jure non mais c'est bien ça fait plaisir le jeu est excellemment bien construit qu'est-ce que je veux dire salut fun fun ah oui j'ai pas vendu mais frisez des gamènes extraterrestres dommage c'est bien il y a plein encore il y a plein d'objectifs pour les prochains épisodes il y a un autre petit défi entre nous que je nous étais lancé c'est de réussir à jouer un morceau synchronisé mais avec deux écrans avec deux instruments différents il faudrait qu'on se prépare une scène de discothèque qu'on fasse les foufous ça c'est à construire pareil dans un épisode futur il faudra que tu établisses ta station orbitale sur la planète je peux le faire là on a le temps oh tout dans un même épisode j'aime bien étaler les trucs à suspense excuse moi après j'ai envie de dire on risque de faire des épisodes plats tu sais où il n'y a pas de il n'y a pas d'intrigue la station la station on va devoir tester plusieurs choses parce que on peut en acheter plusieurs donc en la mettant dans différents systèmes solaires est-ce que c'est toujours la même est-ce que la station une fois qu'on l'a déployé on peut l'agrandir il y a plein de choses il y a plein de questions donc et puis moi j'ai envie de savoir ça fait un moment que je la garde là cette télécommande bon bah petit Seb va vous gâter 2000 pixels d'un coup j'ai beau là je vais me faire un max de risotto à moi la richesse ah ah j'ai mélangé le café et les baies de merde et les baies sauvages ça va pas j'essaie d'éviter de mélanger les je me trouve des conteneurs plus grands surtout le café le café le café là c'est le chocolat là c'est les kiwis là c'est les raisins là c'est le maïs ah merde j'ai plus de place du tout en fait ah ah on est en train de m'apercevoir que goops mes champs sont déjà trop étroits ah bah voilà là je peux faire du attends là j'ai blé 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 ah j'ai encore du maïs ah non ça va pas ça va pas ça va pas alors attends je vais délocaliser le maïs là et le remettre là où il y a le reste ah oui non ça va pas du tout là merde ah le dernier remote que tu as utilisé Lynn c'est celui que Infinix utilise quand il se moque de moi sur le chat oh c'est pas ça que je voulais merde je suis en train de je vais mettre mon truc voilà que je peux aller let's go refaire le boss parce que moi je suis chaud ah 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 bon bah n'hésitez pas à aller voir le signal de petit Seb si vous voulez voir encore de l'action folle il est déchaîné alors que moi je suis en mode parce que l'amour est dans le pré j'ai rigolo alors mon maïs il est là pout 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 voilà ah et là j'ai du défauté j'ai de l'autre il y a un spawner là haut voilà très bien j'ai remis de l'ordre dans mes champs ah bah le piment il est trop faut que je délocalise le piment merde euuuh alors visoto 24 oh chuchu est riche effectivement il y a déjà une question que je me pose par rapport au terraformatage euuuh effectivement la première pensée va vers les planètes vierges effectivement les lunes mortes qu'on pourrait revigorer et façonner à notre guise mais est-ce qu'une planète déjà on va dire jarrée au niveau de son climat et de son est-ce qu'on peut justement lui tordre le bras et la changer de jarre à voir aussi est-ce que le terraformatage n'est pas réservé aux lunes mortes ah ah telle est la question ouais tant pis oui je vais vendre le piment parce que j'en ferai rien d'autre j'ai envie de me faire du sacro-saint popicorn et oui et puis il faudrait que je me fasse une discothèque le popicorn intergalactique ah ah bonjour la jet qui dit tout bétonné c'est la meilleure solution oh mon dieu d'ailleurs hé tu fais bien de parler de béton mon cher la jet parce que le béton est une matière que j'ai pas encore extrait dans l'univers et je sais que le béton existe il faut aller voir ça du côté des hommes singes ah oui c'est ça que je voulais dire tout à l'heure que j'ai oublié mon propos les hommes singes justement ils ont les apex je crois leur nom ils ont justement ils ont des labos où ils essayent de mettre dans des vitrines des spécimens intergalactiques là que je te disais fais une planète zoos petit Seb et effectivement les hommes singes ils font déjà ça à petite échelle dans des grands bâtiments tiens je sais pas j'entends des ennemis ça saute de mon côté boing boing bébé oui allez on est parti faut que je replante mon pied de piment moi oh 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 j'ai même plus la place pour le piment là c'est le café là c'est le blé je vais mettre le piment ici à la limite du coton ah oui bah je vais mettre du côté là on sait jamais je pourrais peut-être déborder un peu j'aimerais avoir une très vaste étendue de blé c'est ce qui est plus précieux pour moi le blé c'est chéri ah oh là là c'est beau oh là là oh là là oh là là oh là 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 La difficulté, Lynn, avec le boss final, c'est déjà de le trouver. Quoi ? Moneyback Trousseur ? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme cadeau, lui ? Ah oui, il m'a donné des fringues. Il m'a donné un pantalon légendaire. Mais... Tiens, j'ai changé de tenue, là. Tiens, j'ai changé de fringue. Bonne idée. Je sais plus, j'avais une garde-robe déjà en dehors de mon vaisseau. Attends, là, j'ai un meuble à vêtements, visiblement. Ah non, j'ai rien dedans. Ah oui, il faudrait que je continue de construire ma maison. Ma baraque est toujours en cours de construction. Pas de quoi tu parles, le sage. Nous, on finit tout ce qu'on commente. Oui. On est maître de l'univers et je n'ai pas fini de bâtir ma baraque. C'est fou, quand même. Ah bah, il... Tiens, je change de... De quiff. Oh, un manteau à capuche. Ah 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 ah. Je change complètement d'apparence. Attends, il faudrait un truc dans le dos que ce soit rigolo. C'est quoi ça ? Ah non, c'est des graines de... Ok. Ah oui, j'ai le morceau de drap déchiré du début. Allez, par nostalgie, je le remets. Ça va être rigolo. Ah, ça me va pas mal. Là, là, je suis un peu magicien d'oz. Je trouve, dans mon aspect. C'est rigolo. Ça change. Allez-ou, j'ai rangé ça dans ma garde-robe, dans mon vaisseau. Aïe, 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 aïe. Mais je tiens à ce que mon équipage de vaisseau reste intégralement en robe de mariée. Hihihihi. C'est le délire. Oh, il est unique, ce bouclier. Je vais excessivement le garder et pas le mettre en vente. Je crois que c'est la première fois que je le vois de toutes les parties que j'ai faites de Star Wars. Ah, moi-même, d'ailleurs, il faut que je relève les défis de Noulou. J'ai qu'une coupe, grâce à toi. Mais il y en a trois à voir. Oserais-je ? Attends, je vais peut-être faire banque. Et puis, attends. Puis, tu m'as gâté. Tu m'as offert ça. J'ai pas rangé les trucs d'électronique. J'ai un bouquin, je ne sais même pas ce que c'est. Ah, moi-même, yeah. Mais la banque, j'en ai fait une dans ma maison. J'ai pas besoin d'aller sur ton vaisseau. Je crois. Attends, il faut que je... Alors, préchargement d'EAJ du prochain jeu de FIFA, désormais nommé ESport FC. Youhou. Ah, c'est bien. On va changer de musique d'ambiance, tiens. Je vais couper la radio et mettre le gramophone. Enfin, la boîte à musique, pardon. Oula, c'est beaucoup plus discret. Ah oui, c'est vrai que le boss était en deux parties. De quel boss tu parles ? Le boss final. Ah, le Kraken de l'espace. Attends, j'ai fait banque. Moi, je vais effectivement me patater un peu. Je vais aller relever un défi d'arène de la charmante Nulu que j'adore. Voilà, j'ai banqué mon truc. Alors, je vais aller voir ma Nulu chérie adorée. Ah, les licences. Il me faut 20 000 pour Kestrel. Oh, mon Dieu. Eh ! Si, je crois que j'ai la thune. Je crois que j'ai les 20 000 et ce qu'il faut pour... Il faudra que je regarde. Je vais peut-être optimiser mon vaisseau avant la fin de cet épisode. Ah oui, lui, il fait les... Oh, mon Dieu. Il fait les trésors rares. Alors, Edge a dit, je pourrais y jouer à partir du 20 septembre. C'est l'édition ultime. Oh, la classe ! Comment qu'il se l'appelle, Edge ? Jouer à quoi ? Il joue à... Le... Bah, ce qui est devenu FIFA. FIFA a changé de nom. Il a le dernier truc. Enfin, le dernier opus. Et FIFA s'appelle désormais Electronic Arts Sports FC. Alors, je pense que FC, ça veut dire Football Club. Ah, Noulou. 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 Oui, Noulou. Je veux faire ton défi. Je vais mettre les portes dans son arène. Aïe. Ah, merde, j'ai pris des graines sur moi. Oh, le con. Ça ne va me servir strictement à rien. Ah, mon dieu. Ah, puis j'oublie de transformer de la bouffe. Je fais n'importe quoi. Tout va bien. Ah. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord, ok, oui. Il donne des techniques de combat. Oh. Voilà, c'est déjà plus de mon niveau, ça. J'avoue. Ils sont plus faibles, les ennemis. Oulà, c'est limite. Ah ! Il va me coquer le cul. Monsieur Cours. C'est qui, lui ? Oh, le méchant. Il y a un méchant mercenaire qui me cible avec un pistolet. Il y a des lunettes. Ah ! Je danse. Danse, McFly, danse. C'est ça. Comment ça pour ne pas c'est légal ? Hein ? Eh oui, il l'a quitté également, hein. Un petit gadget. Chez chaque éboune. Alors, euh... Hop là. Oulà. Ah bon ? J'ai gagné ? Je m'attendais à avoir un autre truc derrière. Je me suis laissé surpreinte, en fait. J'ai gagné le... D'accord, ok. Je m'attendais à pire, en fait. Ah bah merde, alors. Attends, je vais aller voir Nourou, là. Parce que... Faut qu'elle me guide, là. Faut qu'elle m'explique. Bah oui, Nourou, j'ai réussi. Ah bah merci. J'ai gagné un fusil à lunettes. Un ancien modèle. Et le trophée adéquat. Ah bah merci, Nourou. Eh bien. Oh. Trofée de chasse. Hum. Puissance de la nature. Et le flingue qu'elle m'a offert ? Oh, quand même, hein. Fusil de snipe. Ah. Modèle légendaire. Ah bah, je vais le garder. Merci, Nourou. Hop. C'est fini, là, mon vaisseau. Hum, 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 hum. Allez. Je vais tenter d'agrandir mon vaisseau. Je vois que, visiblement, j'aurai potentiellement ce qu'il faut. Euh, oui, voilà. J'aurai les 20 000 comme ça. Je vais prendre mes upgrades modules. J'en ai 8. Euh, je pense que ça devrait suffire. Ouais, oh, je déposerai la coupe après. Tant pis. Euh. Alors, je vais déployer mes soussous avant de retourner à la station intergalactique, acheter une extension du vaisseau. Bougez pas, bougez pas, ça va se passer sous peu. Et toi, de ton côté, petit Seb, que se passe-t-il ? Je suis bientôt à la moitié de sa vie. Oh. C'est bas, ouf. Ouais, effectivement, je ne parle pas, je suis concentré sur le combat, là, parce que... Hum, hum, bien, j'en doute pas. Tu te souviens de la... De... Du nombre insane d'ennemis qu'il y avait, quoi ? Sur les côtés, oui, oui, oui. Bon, à l'air, je me faisais plus pataté par les ennemis sur les côtés que par le Kraken de l'espace lui-même. Parce que moi, je me laissais déborder, et comme je n'ai pas ton niveau, je me faisais, mais alors, la minée. Alors, euh... La station intergalactique. Wouhou ! J'attends la moitié de CPV. bonjour les pirates de l'espace je vais acheter ma caistrelle licence classe 2 oui il veut quatre modules là bas je les ai j'en ai huit monsieur le pirate messieurs les penguins s'il vous plaît optimiser mon vaisseau je vous prie ça et c'est parti ils vont jouer du soudeur mais des créatures le jeu que n'est pas vous l'étaient quoi oui mauvais chou et plus grand qui t'a dit des luttes à je peux aller des deux côtés maintenant pas non c'était déjà le cas je crois je dis des bêtises est pas mal l'extension comme ça c'est pas pour me déplaire tiens je vais garder le mur ah ouais ah j'en ai pour mon argent là j'ai gagné deux grandes salles du moins du côté gauche côté droit je pense pas que j'ai du nouveau non j'ai rien de nouveau mais à la vache j'ai gagné deux grandes salles pour vingt mille ça vaut le coup un petit cochon ou d'amour qui peut courir plus loin dans le vaisseau ça y est des fouilles il est content il est une nouvelle ère de jeu il faut partout oh la la deux grandes salles je sais même pas ce que je vais en faire temps j'ai j'ai mon bar là qui est pour les copains qui est là qui est cool je veux pas en changer avec mes armoires derrière c'est cool de pouvoir papoter je vais peut-être me faire une chambre dans mon vaisseau une chambre bien à moi je vais me mettre à côté un ou alors je vais faire l'inverse je vais faire l'inverse je vais me réserver la partie là j'aurais ma chambre juste au dessus du téléporteur oh bof oh j'hésite 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 là il ya la petite cuisine ça y est je genre bascule en mode valérie damido là je je craque pas enfin je résiste pas la djad nous dit bon allez je vais aller me chercher un bon sandwich à boulangerie flemme de faire la cuisine à toutes oui à plus la djad en espérant qu'à ce qu'ils mangent c'est sa bonne ou bonne popote pour ceux qui s'apprêtent à cuisiner mais je te souhaite à cette heure ci d'avoir encore le choix parce que un samedi midi dans une boulangerie à mon avis des premiers sandwichs ils sont posés des 9 heures du mat enfin après je connais pas le fonctionnement de la boulangerie mais pour la plupart voilà quoi bon à ouais je vais faire comme ça finalement je vais garder les armoires de mon côté je vais me faire ma petite pièce privative voilà ça voilà le bar est plutôt intime il est bien et je me la pète parce que si on regarde ma déco regardez dans mon bar il ya des trucs à la comptoir et moi j'ai mon grand siège de maître de cérémonie combien et les copains peuvent s'asseoir sur les sur le bar et là on se fait la causette et c'est comme la classe je voudrais pas dire mais j'adore mon vaisseau là déjà avec le petit coin cuisine ah c'est trop bien je me cuisine mon poppy corne le confort absolu à bord aller il lui reste un quart de cpv à lala à dragon sky bonjour d'achèvement file en cuisine à plus tard bonne popote nash merci à vous toutes et toutes d'être déjà là ce matin ça fait plaisir à voir oh bah pourquoi ça fait plaisir à entendre comme jouer j'ai pas le temps de regarder mon chat j'entends tout ce que le sage dit attends j'ai pété un néon rouge à c'était peut-être l'extension du vaisseau qui fait que et b trop bizarre tata 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 un petit week-end tranquille ouais mais t'as bien raison dragon sky ouais j'espère que tu vas bien c'est cool je peux même pas mettre là a j'ai ma poule qui une pile ma cyber poule est-ce que je le finis à l'épée pour faire genre il va le sacrifier en lui plantant sa sa plus grosse dague dans la bouche à alors comment je sépare ma future piole moi oui non là j'ai pas à faire de sa seule verticale on a mis un chapeau de magicien oui oui j'ai un peu je fais un peu magicien d'os là c'est rigolo temps je réfléchis je réfléchis que je fasse une belle matière et faire une porte je pense moi je sais pas je verrai après ou alors je me réserve cet état je me fais carrément la chambre complète pourquoi pas là je sais pas ce que je ferai là où il ya le petit petit cochon qui coût comme un des ratés maintenant c'est bien il est tout fou je merveilleux bon bref je vais retourner dans les champs parce que j'ai une sur moi en bout je vais planter mon épée dans l'oeil pour l'achever j'ai combien de pixels 1850 moi j'ai trois baies à fruits à planter dans les champs mais j'aime plus si j'ai la place je suis plus sûr honnêtement plus sûr de voir la place et voilà aline j'ai refait le boss rien pour toi je sais pas si t'es encore là mais c'est peut-être pour moi aussi mais bon ouais c'est dans la durée le kraken de l'espace et ben encore gg à toi ou du duo rien ne t'arrête petit sem alors t'es en plein transfert de fichiers serveurs nuagiques avec dragon sky et b à ça peut prendre du temps mais bon c'est la technologie du moment il est pas dit que j'ai encore de la place pour les les baies fruitées là ah génial du sucre qu'on a sucre bah attends je vais replanter sur la partie humide histoire que j'ai un peu d'avance sur la prochaine pluie un an je peux encore ajouter des des ou j'abuse je déborde sur les calottes ah j'avais dit que j'en placerai mes torches en surface par des lumières électriques aussi c'est vrai c'est à faire ça merde j'ai plus de place pour récolter les graines oh la 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 ou alors attends je vais manger du popicorne mon chaque prochain popicorne allez que je me gave j'ai le bit plein et je replante 10 carottes dans mes champs cuisine alors je me souviens que cette tarte là elle donne le symbole des griffes ça veut dire que les coups sont plus violents j'ai un bonus en attaque en mangeant ce plat c'est fou j'ai fou fou oh je fais de caca la kawak alors qu'avez-vous pensé du nintendo direct du 14 septembre dragon sky alors rien puisque je ne l'ai absolument pas regardé j'en joue non plus voilà désolé dragon sky on s'est pas informé en général moi je vais ensuite enfin je vais regarder le récap pour savoir ce qu'ils ont annoncé parce que se taper un stream de je sais pas combien de temps alors c'est cool il présente un mais moi je regarde le récap et je regarde et ensuite je le regarde la rediffle seulement de ce qui m'intéresse moi je vous confesserai que les infos des conférences vidéoludiques j'aime beaucoup les équipes de joueurs du grenier et ils ont une émission qu'ils essayent de faire au minimum une fois par trimestre et quand ils peuvent faire une fois par mois ils s'en gênent pas ils ont raison c'est les termes s'appelle les termes chez joueurs du grenier et souvent ils font des débriefs sur l'actualité vidéoludique du moment et j'aime beaucoup leurs échanges sont vraiment instructifs on voit qu'ils sont passionnés par leur domaine ah j'ai franchement je me délecte de leur de leurs propos et de leurs échanges moi je vous les conseille vivement de les suivre et c'est comme ça que j'ai à peu près le topo des dernières sorties nouveautés dans mon jeu vidéo on a ils ont annoncé ils ont annoncé chose qui pourrait t'intéresser le remake de tomb raider 1 2 3 alors non justement le remaster oui je merci dans le remaster ouais l'info m'est passée sous le nez d'ailleurs sur steam ils sont plantés ils sont plantés d'une année ils sont dit annonce de sortie pour le 14 février du ce que tu dis là avec lara croft ils l'ont annoncé pour 14 février 2022 ces idiots ou 2023 je sais plus ils ont parlé du passé c'est voilà effectivement il ya une petite erreur de date messieurs va falloir corriger ça c'est ça quand quand j'ai vu ça moi j'ai doucement ri mais bon bref non je suis alors je peux pas dire je suis opposé à à la pratique des remaster remake des re ri ce que vous voulez là il y en a qu'un pour moi qui est justifié de remaster remake c'est celui que je vais faire d'ailleurs pour halloween là dans un mois ou deux qui est resident evil le premier du nom pourquoi j'estime que c'est le seul qui soit justifié parce que dans l'imagination du créateur original il avait été bridé à l'époque à la sortie de la première playstation il avait été bridé par les capacités technologiques techniques de l'époque de la console or il avait quelque chose de beaucoup plus abouti pour le premier manoir dans resident evil et il se trouve que là moi je trouve que c'est justifié je vais découvrir le manoir dans sa version normalement intégrale tel qu'elle aurait dû être souhaité par le choix que c'est un japonais pardon qui a imaginé l'oeuvre originale je vais la découvrir à l'égout je connais pas j'en ai vu que quelques images pour pas me divulgacher et avoir la frousse du véritable on va dire resident evil 1 premier du nom alors le remaster il a été fait par nintendo et justement oui mais il a été repris et renommé sur les autres supports mais il a été fait par nintendo oui mais peu importe qui techniquement l'a pondu c'est je sais que c'est pas le l'original la première version qu'on a connu sur playstation première du nom il n'y avait pas tout il ne pouvait pas y avoir tout il a dû s'aborder enfin son travail s'aborder dans le sens amputé vous m'aurez compris il avait il a délivré une version bridée en fait si je puis me permettre en d'autres termes et là là on peut lâcher les chevaux maintenant parce que la technologie est telle que ça tellement bien évolué que là il a pu d'interdits j'en dire tant mieux si c'est nintendo capi les les rennes de la conception du truc mais voilà et je vais découvrir ça avec vous d'ici un mois ou deux ce sera mon jeu halloween est ce que je veux me faire la frousse dessus ça équivaut un jeu d'horreur ce sera mon jeu d'horreur du moment je pense pas en faire d'autres normalement que je sache il ya largement de quoi se faire dessus oui tu peux oui tu l'as fait c'est ça non mais moi les que ce soit le 1 ou le remaster je ai fait trois quatre fois chacun le 2 je les fais qu'une seule fois il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs enfin deux fois parce que je les fais avec chacun des personnages j'ai fait le remaster qui m'a il est cool niveau gameplay mais je suis déçu parce que en fait il pour moi le remaster au niveau de l'histoire est moins bien foutu que l'original voilà il est pour pour certaines raisons je sais pas si tu veux être spoil dessus pas non j'aimerais éviter s'il te plaît voilà observé le silence pardonne moi mais non non mais t'inquiète c'est pour ça que je demande mais voilà il ya il ya des choses qu'ils ont ils ont cassé dans le dans le remaster qui a en fait était mieux dans le logiciel du coup pour pour l'info et ouais là ils ont pour moi ils ont bien merdé le remaster est excellent c'est un excellent jeu mais du coup en fait tu veux en un sens ils ont cassé l'intérêt d'avoir deux personnages jouables voilà ouais bah je découvrais ça d'ici un mot ou deux ok dragon sky qui dit les nouvelles copies des trois premiers tomb raider vous répondu avec leur conduit additionnel il est vrai que les trois premiers tomb raider avait tous un contenu dlc ouais ouais c'est bien qu'ils l'intègrent dans par défaut dans la version mise au bout du jour au moins là pour le coup c'est c'est bien amputé tu veux dire qu'il manque un bras au jeu oui et j'ai oui oui quand tu t'intéresses à l'histoire du premier resident evil je sais que par exemple il aurait dû y avoir le niveau du cimetière ils avaient commencé à le programmer sur la première playstation il ya des petits malins qui ont trouvé des fichiers qui ont décortiqué le jeu en mode pirate toi si tu veux effectivement plus tard les années suivantes dont je sais plus quelle interview il y avait le créateur original de la saga qui disait oui je ne pouvais pas j'avais prévu de vous mettre ça 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 mais pour des limitations techniques de la console j'ai pas pu et c'est pourquoi je vous affirme que selon moi selon mon avis personnel j'insiste là dessus je trouve que c'est le seul remaster ou remake ou risque que vous voulez justifié dans l'histoire du jeu vidéo les autres c'est pour faire tourner la machine afrique et et c'est surtout que les studios sont en manque d'inspiration pour faire des créations originales voilà pour moi c'est un triste constat alors oui d'accord avec toi sur les j'imais pas forcément sur les remasters parce que parce que le remaster normalement c'est juste un globe graphique et ça peut permettre à certains joueurs qui seraient plus jeunes que nous je vais dire et plus réticents au niveau du pixel de découvrir le jeu avec une version plus propre tout simplement mais effectivement le remake tu as des jeux qui marchaient très très bien alors peut-être qu'il y aurait des petites erreurs de programmation ou des choses qui passaient pas à l'époque justement comme tu disais à cause du technique qui pourrait être corrigé dans certains 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 je veux 1 mais voilà c'est en dehors de ça effectivement le remake c'est juste la machine afrique comme tu dis je suis d'accord exemple typique bas résident et vile 4 il y en a qui vont m'insulter peut-être mais alors certes le résident et vile 4 remake est très très bien il ya deux trois choses qui paraissent plus logique mais le reste en fait plein de changements qui en vrai j'ai été un peu déçu voilà parce que j'adore l'histoire originale et ouais ils ont en fait ils ont voulu casser le truc le rendre un peu plus réaliste tu vois et en fait pour moi ils auraient pas dû tu restes sur un jeu vidéo même s'il ya des trucs qui paraissent un peu magique on va dire bah c'est ça aussi le jeu vidéo quoi alors pour avoir vu des extraits à droite et à gauche en partie d'ailleurs chez la mito rota que je salue de justement ce jeu la nouvelle version de raison tu vol 4 moi il ya des mots j'ai été choqué c'est ashley la fille du président qui est censé avoir tout juste la vingtaine il ya des moments pardon mais alors est ce que c'est par rapport à sa modélisation de personnage par rapport à l'ambiance à l'éclairage mais il ya des moments je lui mettais le double dans la tronche j'avais l'impression de voir une femme de 40 ans sur certaines scènes je sais pas j'ai un truc qui bloque elle a pris un coup de vieux la pauvre alors je veux bien qu'elle soit traumatisée et fatiguée parce qu'elle vit ça se tient mais de là à se prendre le double de son âge dans la tronche en apparence c'est pas en son honneur voilà c'est l'effet que ça m'a fait moi il ya des scènes j'étais vraiment surpris je dis d'ailleurs la première la première fois que j'ai en fait la première fois que tu le vois tu as l'impression qu'elle a un peu les cheveux gris par moment dans le jeu même le visage je lui devine des rides c'est moche à dire mais vraiment et j'ai oulala enfin bon ah bah j'ai une belle aversion de la palette et méchant c'est bien ça où ça va être fertile bon allez je vais faire ma valérie d'amido moi je vais je vais construire la maison et la décorer comme mon vaisseau d'ailleurs on va faire des échanges voilà entre les pièces réinspection mais ah oui attend j'ai des coffres aussi en plus de mes armoires ah oui je peux jouer de la musique je sais pas jouer de la musique aujourd'hui ah oui j'ai pas d'instrument sur moi amaya je prends une guitare électrique je vais jouer je sais pas quoi attendez pas tout de suite parce que mon but est de continuer la construction de la baraque mais pop 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 comment ça ils ont cassé ton vaisseau un bateau à ton bateau j'ai trop de trucs à mettre dans la bibliothèque waouh j'ai plein plein de bouquins arrangés dans la bibliothèque c'est une catastrophe les tenues je ferai plus tard ah oui là j'ai une guitare électrique aussi ah bah j'ai plus de place laisse tomber j'ai trop de trucs ou là il ya dragon sky qui est hyperactif sur mon chat je dis pas tout pardon le remaster de tombraider est disponible en précommande à presque 30 balles avec une petite réduction blablabla oui ça va proposer un remake au portage de version standard enfin voili voilou n'hésitez pas à vous renseigner bon je n'ai rien d'autre dans les coffres là je vais aller voir à l'étage ah bah non merde c'est plus le bon endroit ah ah il faut changer de bon ok alors là j'ai quoi gaga 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 ah hic j'ai des chaises de bureaux oh mon dieu ah j'ai un lit le lit je pourrais même le mettre ici en attendant ça me fait un lit à l'étage bon autant de déployer oh la vache j'ai plein de vêtements ouais parce que j'ai posé mon mon bateau dans un sur un lac de lave pour le traverser et il y avait des mobs en dessous je n'avais pas vu oh oh dragon sky qui justifie c'est normal que je suis hyperactif je ne diffuse pas ah 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 je te reconnais bien là dragon sky mais merci ton bon propos est apprécié c'est bien que tu nous donnes plein d'infos merci merci Alors euh comment tu répare ah c'est là ah oui alors attends je peux encore me faire du maïs d'accord enfin du poppycorn le chacochin poppycorn alors que captain morbid vient de chôner le bang et il a raison ah on n'a pas fait les fossiles aussi il faut qu'on ait la collectionnite avec les fossiles ouais mais il y a tellement de collectionnites à faire je te rassure on y est encore un an sur le jeu ah 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 Arguments y a tous les pokémons à capturer avec les pokébons avec le les les pacifiques avec le le pistogel les insectes avec le filet et à partir de l'automne donc je pense vers la fin octobre d'ici un gros mois on va dire on va commencer à alterner les épisodes de star band le samedi matin avec petit seb une fois sur deux on fera du raft que je veux découvrir avec petit c'est lui il connaît petit c'est mais il va m'accompagner et raft je veux absolument découvrir ce jeu le peu que j'avais vu j'avais été charmé par le l'idée du jeu tu m'avais fait comprendre qu'il était assez long donc je m'en réjouis d'avance oui ce soit pas autant que que là mais en fait si tu veux pour avancer on va avoir des périodes de femmes qui sont qui sont longues puisque ça dépend de l'avancée de ton bateau ton à dos et ben c'est bien ça fait ça va faire un truc dans la longueur moi j'adore les épisodes qui s'installent dans la longueur que ça fait des sagas donc peut-être qu'on va faire raft sur deux ans si on y joue quatre heures tous les quinze jours non moi je suis pour enfin on verra et encore je suis gentil quand je dis jouer quatre heures tous les quinze jours je suis pas là tous les week-ends n'oubliez pas donc non on va peut-être faire du raf sur deux ans c'est pas grave moi je suis pour on va garder l'habitude de se voir petit seb et moi à jouer ensemble tous les samedi matin ça me va très bien moi aussi mais oui c'est cool ta gueule laisse toi je suis en train de crever de faim on voit bien j'aurai le mal à ça je peux récolter aussi encore un peu de place alors fun fan commence à échanger même pour la suite je veux l'ancienneté de ces jeux ils auraient pu proposer un remake surtout que ces trois jeux ils ont moins de 20 ans au moins 20 ans mais pas loin ouais ouais cela le l'aura je lis pas le 3 est sorti en 98 25 ans il ya de quoi faire un remake ouais j'oublie pas le 4 d'ailleurs n'oubliez pas que le 4 dans les tomb raider la tomb raider 4 en égypte je ne l'oublie pas c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de me débloquer de ma partie et que je continue à voilà je tiens à faire tous les opus de la croque sur mon antenne tant pis ça me prend 20 25 ans je prendra le temps qu'il faudra mais je veux faire dans l'autre chronologique les tomb raider là actuellement j'en suis au 4 que j'ai pu fait sur mon antenne depuis des mois parce que je suis bloqué je suis bloqué en égypte et voir que je me renseigne pour me dépatouiller pas que je regarde l'excellent morlock et vieux jeu il fait des supers solus fouillés à 100% des niveaux et c'est le cas justement des tomb raider qu'il apprécie beaucoup n'hésitez pas à aller voir morlock et vieux jeu c'est un excellent diffuseur il fait des vidéos d'une haute qualité et vous pouvez retrouver là le premier échange la première interview qu'il a qu'il a fait morlock et vieux jeu sur son antenne c'est un concept qu'il voulait proposer depuis longtemps c'est fan fan notre ami fan fan qui n'est qui a inauguré le concept sur son antenne je crois qu'elle dure 20 minutes l'interview de de fan fan par morlock et vieux jeu pas que je la réécoute à l'occasion c'est sympa à la 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 oh fun fan qui me dit qu'il a terminé the last of us et qui commence le contenu additionnel du jeu ah c'est bien moi je me réjouis qu'il soit toujours aussi productif morlock et vieux jeu sur sa chaîne parce que il est ben c'est un confrère que je sache lui aussi les techniciens informatique réseau que je sache et ben par moment il ya beaucoup de boulot lui aussi et du coup il se laisse il se laisse déborder à cocosi bonjour comment vas-tu merci à toi de te manifester sur la chaîne ce matin enfin presque ce midi maintenant mais merci j'espère que tu vas bien cocosi alors oh tiens c'est une recette que je connais pas alors du bol test j'ai fait pas souvent un moyen ah oui j'étais en train de visiter les planètes de l'oeuf pour trouver cocosi du coup je visiter les planètes de l'oeuf pour trouver les bases cyborg de taras l'angement on s'appelle et des glitch voilà pour trouver tu sais il ya le scientifique là qui nous demandait lui apporter des objets je t'avais fait un sarcophage la dernière fois pour pour que tu puisses le scanner lui donner c'est j'en ai fait plusieurs et là en fait il ya un objet que je n'ai pas que je n'ai jamais scanné et qui fait apparemment partie des de la culture glitch et le armée de display armor on va bien cocosi merci mais tout le monde va bien aujourd'hui c'est cool on se révéler vérifier tout est tout petit tout cas alors ouais voilà c'est souvent trouvé dans les bateaux blitz à parlant de château une très belle chanson parmi les grands répertoires de michel polnareff le château de l'ase j'aime beaucoup cette chanson l'or l'église de l'ase de lille de lille de l'oeuf tout 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 oui j'étais en train de me dire mais merde mais j'ai pas accès à la recette de cuisine que je souhaitais évidemment si je clique sur le mauvais établi ça va pas aider soupir voilà un petit peu cuisine et puis après je passe en déco de ma construction de maison là vous dites you on peut en trouver sur toutes les planètes mais plus il ya plus de chance sur les volcaniques mais je suis en train de fouiller les volcaniques mais c'est ce qu'ils disent c'est que les la plupart des des planètes volcaniques c'est les bas 10 et des barnières noires et du coup c'est des dark castle et c'est des cas c'est des châteaux ennemis contrairement aux autres qui peuvent être des châteaux amis on fait des choses oui tellement de choses dans l'univers petit chef chez fou chez fou fou à plus tard fan fan bon app alors je vais peut-être me débarrasser de mes doublons bouquins je pense que je vais passer sur ton vaisseau petit c'est mais j'ai passé mais doublons bouquins après tu en fais évidemment ce que tu en veux je ne sais pas de quoi les stocker pour l'instant j'ai des bouquins en quatre exemplaires laisse tomber c'est complètement abusé voilà si je peux éviter d'avoir trop de doublons ça m'arrangerait oh là 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 après si tu veux en garder que deux et vendre les autres tu peux en tant que comme ça tu me regardes un pour moi mais je veux je veux pas le récupérer tout de suite là j'ai pas ce qu'il faut d'accord non alors je vais faire un conteneur à part que je te dédierai chez moi tu passeras et tu prends ce que tu voudras arrivera un jour où je revendrai en vrac mon mais vous avez vu le nombre de bouquins qui à lire et puis il faut que je vous lise moi j'essaie de vous les traduire pour la plupart il ya tellement de oh là 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 j'ai même plus de place dans l'inventaire tellement qu'il ya de doublon à maillet ah bah tiens la bibliothèque ah bah non elle va pas être assez grande et la bibliothèque à part si je vais me retrouver avec plus de 32 dents c'est vrai que ça ça donne du poison faut pas que je les mange à gare de praison à gare de remédé de 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 d'aider de d'aider de d'aider de d'aider l'excellente chanson de zepro dj à 4 points jeunes à 4 m était alors technique oh la 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 merde du coup je tire chez moi là où la chute des bêtises ah oui non mais j'ai une vingtaine de d'ouvrage en double en triple en quadruple ah 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 qui dit qu'ils sautent le cousin du captain morbide qu'est-ce qu'il y a monsieur unique mato je suis le plus loyal envers le grand big et abba je suis content pour vous mais on l'a jamais vu en vrai d'ailleurs big et peut non plus dans l'univers je soupçonne que ce soit une i a une intelligence artificielle ne soit pas de la créature organique il est trop bizarre ce n'est pas calme et saleté de cailloux vas-y relève encore une fois et voilà t'es marre il ya la riche totalement ah oui il faut que j'enregistre cette planète parce que c'est le le pium le pium geode le bordel mais j'ai des trucs partout de tout ça c'est de la belle des coups c'est une peau d'animal a étalé au mur je m'en ai pas fini de mettre de l'ordre chez moi je voulais dire moi attends j'ai passé du mot de combat au mode baba pool regardez moi chaque magnifique au le bête voilà à côté de l'aquarium à la porte ouverte tu peux dégager ne veut pas me faire chier je veux plus encore une histoire alors qu'il pleut sur ma planète tout doux ça va ça va ça va sur ta planète homme c'est ça ça va ça va ça va comme ci comme ça exactement bon là j'ai mis plein de sièges les futures salles de réunion regarde moi ces arbres magnifiques plein de gemmes j'avais pas numériser le trophée que m'a offert nous l'agent dit pauvre chien qui réclame ses croquettes il a déjà mangé ce connard en un facteur entier par semaine n'est pas plus j'ai qu'un pit bull bulldog de l'espace le clé barre c'est une saloperie de l'espace oui ça c'est sûr ça y est la djad est atterré tout va bien la situation est parfaitement normal je vais couper la boîte à musique et je jouais un vrai morceau vite ma guitare joue musique je joue du à l'issue nata de la lune premier mouvement à la voix c'est top il y a eu mon carillon en même temps ça la fout mal je joue autre chose désolé j'ai du pétrole sur moi un sénat c'est nop 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 là j'ai le bois bon je vais pas non plus me faire 50 milliards d'étages ah oui tu es en parlant de 50 milliards d'étages il faudra aussi que je fasse une tour qui atteigne le la trastosphère avec les météores là en orbite de la planète mais c'est vrai qu'il fallait qu'on aille fouiller et oui il ya des pokémons dans le ciel aussi des rares ah 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 encore un autre défi mais celui là je le ferais bien sur ma planète tu vois si toi tu fais ta station orbitale ou tes stations orbitales moi je m'en ferai une symbolique un jour mais bon moi j'en fais une déjà c'est chiant mais après ce que j'en ferai d'autres attend je vais sauvegarder ma thune je fais banque on sait jamais pour qu'il m'arrive malheur dans mes aimeries merde le coffret il est là ça va j'ai 24000 de préserver alors en bois en bois en bois mais j'avais déjà dû commencer à fouiller ce château je réfléchis excusez moi mais je me dis est ce que je fais en bois noble pourquoi pas oui c'était quoi mais mes étages c'était 8 visiblement de taille donc là je vais je vais faire le sol ici voilà en d'un aller je vais faire péter le pseudo plafond de terre de fortune que j'avais oui l'armoire logique et un jeu la remettre plus tard ailleurs allez on continue la construction de ma baraque puis j'essaierai à terme de faire un joli toit pentu avec une sortie de cheminée le truc assez classique mais qu'on voit pas souvent dans ce tableau ne va pas du tout malheureusement car que non c'est faux j'ai des bêtises il ya plein de petites maisons comme ça qui sont ils sont dans ce style je dis des âneries mais je ferai mon style à moi le château je devais encore une fois entièrement fouillé sans trouver les armures que je cherchais alors huit dos huit de haut les pièces 6 8 voilà au dessus je ferai merde j'ai passé de bois il faut que j'aille à la découpe je peux le faire sur moi donc ça va oula c'est rapide la vache hop c'est bon on voit que je suis un robot je fais les trucs tout rapido coucou recoucoute une scène alors tac tac là je mettrai une fenêtre clac clac là 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 je fais bêtises j'ai bigé chef cc f taça ses fenêtres à plat et si ce seraAME la Vrai limite de De mobilier Je mets en arrière plan Je vous mets ça J'avais été jusque là La 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 Mon dieu Mais à quelle heure tu m'as déclaré Que t'allais manger Fun Fun A 54 Il est 3 T'es encore là Ne me dis pas que t'as gommé ton repas Fun 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 Excuse moi mais dans les horaires tu me fais peur J'ai l'impression que tu Tu gobes Ce que tu fais Excuse moi ça te concerne évidemment Mais Je sais pas comment font les gens qui mangent vite Je crois que c'est aussi ton cas Petit Seb tu me l'avais expliqué Je sais pas comment Non pas tant que ça Il me faut bien 20-30 minutes Après ça dépend de ce que je mange Dans une interview Il y avait Notre ancien président de la république Nicolas Sarkozy Qui avait avoué Qu'il avait pas spécialement Les plaisirs de la table Et il disait Et il disait lui Manger C'était presque une gageure Un souci à gérer Et c'était un quart d'heure chrono Pas plus Donc Bon Il faut de tout pour faire un monde Mais Moi en bon épicurien Je peux rester à table Toute la journée Je vous l'avais raconté une fois Et je le refais Parce que ça fait longtemps Que je l'avais pas Raconté Dans mes contacts Japon Sur Nancy On a plusieurs japonais Qui vivent dans la ville Surtout des japonaises Qui se trouve qu'en majorité C'est des femmes Et j'avais Noriko Que je salue Qui était ma deuxième prof J'aurais pas une pokéball Des fois Ah peut-être Je vais voir si j'ai ça En magasin Petit Seb J'arrive C'est pas que j'en ai pas C'est que Là en fait J'ai un mob rare Qui est spawn Oui il faut pas que tu le perdes de vue J'ai compris Attends Je vais peut-être me téléporter A côté de toi Si j'ai une pokéball Oui donc Noriko Qui Venait d'arriver Assez fraîchement En France Il y a à peine 2-3 ans Et j'ai eu plaisir De l'accueillir à Nancy Avant qu'elle s'installe en ville Tout ça pour vous dire Qu'à un moment J'avais rigolé avec elle Parce que j'avais un peu bluffé J'avais exagéré en fait L'art de la table A la française Et Je lui avais fait en fait Le schématique D'un repas De famille De mariage Qui en général Dure Traîne dans la longueur Et puis Les amis les plus intimes Du couple Reviennent Vous savez Le lendemain Je vous apprends rien En général Pour finir les restes Ce qui fait que le repas En fait Il dure tout un week-end Et je lui avais vendu Le schématique Sous cette forme là A Noriko Je lui avais dit Bah écoute Tu commences Éventuellement Carrément Un petit déj Pour ceux qui viennent Tôt Des 10h du mat' Tu fais un petit déj Copieux Mais tu Sers déjà L'apéro Dès qu'il est midi Ensuite Tu sers Des amuse-bouches Lors de ton apéro En plus des cocktails Et tu commences A servir ton entrée Qu'à 13h Donc Tu sers le plat Principal Qu'à 14h Ensuite Tu sers La salade Et les fromages À 15h Et tu Sers Bah les desserts À 16h Avec le café Il se trouve Que là T'as une petite Temps intermittent De 16h30 Je cherche mes pocket balls Excuse moi Petit Seb Et j'en trouve pas Pour le moment Dans mes réserves À 16h30 17h C'est le goûter Des gamins Donc tu peux encore Croquer des biscuits Et tu renchaînes Sur le même schéma Dès 17h30 Pour le dîner Ce qui fait Que tu sors pas de table Avant 22h Le soir Avec les liqueurs Elle était atterrée Je l'avais débridée Du regard Noriko A l'époque J'étais mort de rire Mais vous êtes fou Les français Bah oui Bon visiblement J'ai pas de pocket ball Je suis désolé Tu peux t'es pas à moi Quand même Oui j'arrive Je vais aller Parce que comme tu seras là Il va pas d'époque Et moi je vais pouvoir Aller chercher les miennes Ouais ouais Ça va être ça Alors attends Bouge pas J'arrive Pendant ce temps Dans le chat Il est un peu plus loin Dans la lave C'est un Bah voilà Tu vois Il se déplace Attention Je l'ai déjà tapé Il est prêt à être capturé Oui d'accord Je n'approche pas plus Non Putain Il y a des météores Qui tombent Au secours Non mais tu peux te barrer Il y en a une qui l'a tué Ah j'ai même pas vu Bon bah désolé Petit Seb Moral de l'histoire Avoir toujours une pokéball Sur soi Ouais mais non Parce que C'est chiant Starbound Non mais ça c'est le truc Qui risque de me saouler Et que j'ai ce de pas faire En fait Bah de temps en temps Tu te feras des petits mobs Alors attends Ma maison J'en étais où Je ne sais qui Alors je vous lis Un peu dans le chat Pardon Parce que je vous raconte Mes histoires Qui que quoi Il a déjà des réserves Dites une scène Il a gobé le repas Dites Dragon Sky Pourtant c'est le jour De la purée Ah oui C'est vrai C'est vrai On est samedi midi Tu as vu la switch On peut même pas faire Un remake de Tomb Raider Pas assez puissante Ouais ouais Je savais déjà Mais je préfère attendre Le prochain vrai Tomb Raider Sur Unreal Engine 5 Ah oui Là c'est intéressant Une scène Effectivement Les suites Des aventures de Lara Croft Alors hop Putain faut que je mange un coup Moi j'ai Merde j'ai fait le soin Mais quelle abrutie Je me suis trompé Euh Bouf 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 D'ailleurs J'ai pas transformé En galette de pommes de terre Mais 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 voilà Mes patates C'est ça Voilà Que j'ai la barre de miam Au complet Euh J'ai joué un peu de rock En attendant De vous lire Dans les chats En même temps Parce que là C'est bien Vous avez bien bavardé Oui donc L'attente de Sur Unreal Engine 5 Le prochain Tomb Raider Funfan dit Les 3 jeux minimum 25 ans J'espère au moins Qu'ils pourront faire 60 images par seconde Euh J'ai bien Qu'ils vont refaire Toutes zéro Donc Tunisend dit qu'à l'époque C'était top d'avoir 25 images par seconde Ouais bah ouais Euh Dragon Sky répond à cela Que ça va te donner Sur la Switch En 35-40 images par seconde Unfalmed dit qu'il serait temps De passer à la Switch Switch version 2 Chez Nintendo Oh ça serait un réparagé Alors Tunisend dit Et après par exemple Avec ta Playstation 4 Tu ne profites même pas entièrement Des images par seconde Car tu n'as pas une télévision Mais juste un écran PC En passant par un adaptateur Lui sous-entendu C'est vrai que tu la brilles Au niveau du câblage Euh De l'interface Euh Tunisend continue de dire Laisse Nintendo faire Ils savent très bien ce qu'ils font Héhéhé Fun-fan répond à cela La console fait 1080p à l'écran J'ai un écran 1080p L'exercice est la console Doom Eternal Je suis en je ne sais pas Combien par seconde Parce que Attends mon interface C'est caché Voilà J'avais Ma liste d'amis Steam Qui me cachait mon chat Bon Y'a un autre Excusez-moi Donc je suis à 60 images secondes Ah bah c'est la classe On est au fur du tout Pour donner ta main Euh La suite J'arrivera jamais A 60 images secondes Comprairement à la Playstation 4 La JetD De toute façon Nintendo Mais c'est de la merde Jean-Pierre Coff Ah 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 Aïe 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 Vous êtes des rageux moi je dis Hi hi Des graines de riz C'est du génie Je lui ai planté les pains de riz Ah il a même eu Ah voilà Ah oui Touche à riz Pardon Je suis obligé d'arrêter de jouer de la zipp Parce que là faut que je plante mon riz C'est trop bien Oh Hop Par jeu de savants Jeux de téléportation Je retourne rapidement chez moi Bah Tu 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 Euuuh Alors Ma maison Oh Le cousin de Captain Morbid Qui a quelque chose à m'offrir De la thune Merci vous êtes généreux Vous êtes trop généreux C'est vrai que j'essaye d'avoir pas mal de Eh bah tu sais quoi Le La tour Presque de Babel Que je vais faire super haute Pour atteindre la stratosphère de la planète Je ferai en sorte que dans la tour Il y ait des apparts avec des colons dedans Au fur Avec un ascenseur à la vertical Oh oui C'est obligé C'est à faire C'est un énorme projet immobilier Mais il est à faire Ça va être trop bien Ah merde J'ai plus assez de bois là Si je veux faire un autre étage de luxe en bois Il va falloir que j'abatte 14 milliards d'arbres avant Je vais appacher En mode bûcheron Alors qu'une averse arrive Oh mon Dieu Merde C'est pas ça que je voulais faire Mais c'est pas grave C'est pas grave Allez hop Ça fait Un toit joli Oui 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 Oh merde J'ai failli tuer En me défenestrant J'ai glissé du toit HF Pas de la véranda De ma De ma superbe bibliothèque J'ai fait le con J'ai failli me tuer Heureusement que j'avais le double saut Pour me sauver Ah merde J'ai encore des bouquins à ranger Dans ma cave Oh Ça n'arrête plus Mais j'ai trop de lecture à faire Ça fait peur C'est vertigineux Rappelez-moi que je dois vous lire Au moins un ou deux bouquins Avant de fermer cette session de jeu Aujourd'hui Qu'on finisse sur un moment lecture S'il vous plaît Parce que je serais capable d'oublier Au moment de l'antenne Il y a tellement de bouquins à lire C'est merveilleux Eh Le four atomique J'ai pas des trucs à faire cuire Ah non J'ai quasiment rien Bon J'aurais cru Mais non Bon c'est vrai qu'on a fait que des bosses Et des arènes fermées Alors mes petites fenêtres Je vais aller poser les fenêtres du nouvel étage Il faudrait pas que je me loupe Sinon ce sera dommage Pas dommageable surtout Alors fenêtres, fenêtres, fenêtres Je deviens tout fou Là j'ai des fenêtres Là j'ai pas fenêtres Ah mais non J'ai fait du travail de cochon J'ai oublié de demander la précision à la pause J'ai fait du travail de cochon Put Du coup est-ce que ça veut dire que tu es un cochon Je sais pas hein Je te demande Je rappelle que mon En étant un glitch Un homme robot Là dans Starbound L'animal de compagnie par défaut Dès le début qu'il m'est attribué C'est un cochon Mon petit cochonneau de l'espace Qui est dans mon vaisseau C'est mon animal De compagnie Établi Défini par défaut Dans le jeu Pour ceux qui l'auraient pas encore pigé Allez je vous joue un deuxième morceau Deuxième mouvement Du sonat à la lune La guitare électrique D'ailleurs j'en profite pour ranger les bouquins Oh merde En manipulant les bouquins J'ai interrompu la guitare électrique Oh Mais c'est nul Et encore je suis pas sûr Je dois avoir des doublons D'une armoire à l'autre C'est obligé Enfin bon bref J'essaie d'avoir un semblant de truc trié Je n'en sors plus Donc je disais Qu'est-ce qu'il dit sur mon chat Dragon Sky Le bloqueur de publicité de YouTube N'est pas disponible Car il contient une cochonnerie dans son code Il est donc recommandé de supprimer cette extension de Google Chrome Ah Merci pour l'info Dragon Sky Moi j'utilise pas de bloqueur de pub Comme ça Pas de problème J'utilise pas de bloqueur de pub Parce qu'en tant que personne qui poste sur YouTube J'aime bien que les gens me savent gagner de l'argent avec les pubs Donc je vais pas couper celle des autres Qu'est-ce que c'est quoi ? Oui oui Et oui C'est fragiliser toute l'économie en faisant ça effectivement Et c'est des petits malins qui voulaient tirer la couverture à eux Et détourner le fric pour le récupérer haut forcément dans ce genre d'utilitaire Mais Je te rejoins dans le propos petit Seb Et effectivement c'est ce qu'il avait excellemment bien expliqué sur son antenne une fois de plus Frédéric Mollas Joueur de grenier C'est vrai que c'est très innocent de m'utiliser Après voilà Chacun fait ce qu'il souhaite Mais Autant être conscient de ce que cela occasionne Alors dans ce bazar Ah là j'ai ma caisse putout à l'étage Mais j'ai à un moment tout ou n'importe quoi Je vais pas tout garder d'ailleurs Il y a des trucs que j'ai remontes Parce que j'en ai rien à traiter Et mais J'ai une super déco de plume GM Merde Alors je savais que j'allais interrompre la musique Désolé en me saisissant de l'objet Mais c'est trop beau Regardez C'est joli plume Oh c'est Allez à côté de l'aquarium C'est superbe J'adore Je réaménagerais au fur et à mesure que j'avance dans la construction de ma baraque Mais Choucha trop beau Ah Téléportation Je vais me téléporter à l'opposé de ma planète Parce que déjà je vais récolter encore des Merde je me suis téléporté chez toi Je me suis tromplé dans l'index de téléportation Oh mon dieu je n'ai rien vu Avant que tu ne te téléportes pas sur moi Ça devrait aller J'ai vu ton boxon petit Seb Mon public est témoin Quel boxon ? Des caisses Un chaudron Oh mon dieu Trop de choses Bon c'est bien Je vais voir mes Moutmout Là mes taureaux De chaud Pour me donner leur scratchet de truc mûche Et justement c'est bien Je suis sur une partie opposée de ma planète Qui est boisée Or comme j'ai besoin de faire mon bouchon Ah ah Je vais abattre et replanter les arbres Euh Que voulais-je dire Je ne sais plus Tant de choses Bavard que je suis A vous dire Mais je viens moi-même De me couper la chic Oh qu'est-ce que c'est que ce lit sauvage Ah 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 C'est rigolo Oh un homme champignon Non Vendeur monsieur champignon Vous vendez quoi ? Non T'es pas vendeur Ah si t'es vendeur Oh Il vend un bouclier champignon Ouais qui est pas mal Niveau 30 Il vend des blocs de construction en champignons Il vend le masque champignon Mais oui C'est de l'huile Oh C'est un ingrédient de cuisine le champignon Oh J'achète tout monsieur Je vide mon fric La 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 Lila 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 Je jette un coup d'oeil De ce que vous vous dites Dans le chat Hop là Je tuc Dick Ah *** Papa 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 C'est un ennemi Effectivement bon ça va je suis sur ma planète donc il va pas me faire très mal voir pas mal du tout mais c'est une question de principe à le vilain il est beau beau à mes taurons le gros il a fait faire bien que les ennemis peuvent tuer ton chèque telle ça craint attend je continue d'abattre des arbres parce que j'ai besoin de moi je vous laisse lire parce que là je décroche de la conversation voilà moi le monsieur je voulais juste vous foutez avec il sort son flingue oh j'ai été explosé c'est mûche oui je suis le plus rapide de l'histoire oui fanfan ouais ouais non mais c'est impressionnant parce que en fait j'ai optimisé mon manipulateur de matière je l'ai optimisé à ce qu'il soit le plus puissant à la découpe et à l'extraction effectivement de toutes les matières possibles dans l'univers et effectivement je constate j'abats les arbres à une vitesse épouvantable ça fait peur je suis plus efficace que la meilleure des abatteuses électroniques si je puis dire c'est impressionnant il y a un côté instantané à la manoeuvre ah merde ou me c'est un vilain meurt le vilain meurt oh il m'a donné du cuir est-ce que je peux replanter non je peux pas replanter plus d'arbres oh mais j'aime bien ces sports il y a vraiment des ennemis rigolos oh il est midi et demi j'étais en train de me dire est-ce que je me tente à l'archéologie mais donc ce sera ce sera dans 15 jours alors n'oublie pas un petit sève je me permets de le rappeler aussi j'ai pas oublié samedi prochain je ne suis pas là malheureusement exceptionnellement je vais bosser toute la journée samedi vous me retrouverez que le dimanche le week-end prochain donc starbound la suite ce sera dans 15 jours désolé je vais pouvoir t'improviser quelque chose de nouveau ou prendre ta matinée pour toi samedi prochain, mon cher petit Seb libre à toi tu sais j'ai plusieurs règles de décor c'est pendant les vacances que là j'ai totalement mis en pause parce que je ne stream plus autant donc je pense que bah samedi prochain ce sera un peu par exemple de faire emblème Fire on byme oh la 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 qu'est-ce 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 que c'est que ce moi aussi j'ai un pokémon unique boss en fait j'ai un gros crasheur mais il a été multiplié par deux dans la taille donc il en gros pixels dégueu si tu as une pocket ball sur toi et que tu veux un truc rare c'est maintenant petit c'est le pot pokéball sur moi oui merci pour l'équipe merci fan fan merci merci bon bah je vais où est ce que je range mais il est où il est dans tes champs là pas loin basse et il était à l'opposé de ma planète mais là je me suis téléporté dans mon vaisseau donc il a disparu à se tomber c'est trop tard fallait agir vraiment sur l'instant je peux faire le test je peux essayer d'y retourner mais à mon avis non non tu l'auras plus voilà la preuve par l'image genre à la surface opposée de ma planète vous allez voir qu'il est plus là je vais retourner en direction de la maison de champignons c'est là où le jeu me fait mentir tu sais je vais pas voir la radio s'il est encore là non c'est que tu as de la chance on sait pas le jeu qui te fait mentir c'est qu'il y en a un autre casse-poste non il a disparu non il est plus là bonne appare mon cher dragon sky qui se savoure un steak avec des patates rôtis bien où tu me fais réfléchir dans le congé je crois qu'il ne reste plus qu'un steak dans ma boîte de 10 voilà au cas en cours soit je vais acheter des steaks je mange rarement de la viande mais de temps en temps ça fait du bien on peut dire que je suis un rythme d'un steak par par tous les quinze jours je fais ouais je suis deux steaks par mois mois pas plus je suis pas très viande comme garçon en basse chacun fait comme le thème de star du volet à l'occarina vas-y ouais vas-y test de ton côté non moi je me suis fait plaisir pour ce qu'elle je me suis prévu deux pizzas je sais pas si je me les mange à midi ou le soir j'hésite je vais peut-être les manger à midi c'est plus pratique de manger pizza quand tu fais du twitch à midi comme il n'y a quasiment rien à faire tu enfournes direct et tu savoure derrière ouais je vais peut-être m'en fournir une pizouille dans quelques minutes bon alors ce temple bonjour je suis là pour faire le ménage on dégage les piaf le temple est à moi bien lâché à terre galactique ah ouais des champignons rôtis effectivement ça se cuisine alors attend j'en ai acheté attend il me faut combien c'est cinq champignons frais donne une poêlée de champignons rôtis ok ok champignons que je peux garder maintenant cuit dans ah oui d'accord ok oulala préparer de foudre ouais mais préparer de foudre ça veut dire quoi que je peux encore le combiner dans d'autres plats ou là je suis intrigué attend je retourne dans ma grande cuisine là parce que je suis intrigué parce qu'il me dit le jeu bon j'achète ou pas d'une spice war guerre de l'épice je crois que je vais craquer dit la jade je sais pas ce qu'il vaut je pourrais pas dire mais l'univers de dune j'aime beaucoup moi j'ai vraiment adoré d'une 2000 et j'ai peur que celui-ci soit pas aussi bien et c'est pour ça que je vais toujours pas acheter ah mais si jamais tu l'achète la jade tu me diras ce qu'il en est parce que je suis curieux à ce sujet mais captain morbide et ville il joue avec les portes mais il sait que j'aime pas ça ouais alors champignons champignons ah non je peux rien faire de plus avec les champignons visiblement alors je vais tricher j'ai demandé à voir toutes les recettes dans l'interface oh la vache oh il y a encore plein de plats que j'ai pas fait il faudrait que j'essaye de déverrouiller tous les plats il y a plein de plats encore que j'ai pas conçu dans ma cuisine oh bonne mère ah oui une omelette aux champignons que je peux faire intéressant oh la la oh des pizzas justement on en parlait alors pizza à l'ananas pizza au dioda et à l'automato donc c'est une pizza extraterrestre une pizza classique fromage tomate à une autre pizza extraterrestre à l'automato et au bol beub oh là là il ya un semblant de taco ouah ah j'ai pas fait de sushi non plus ouais mais ce qui est chiant avec les sushis c'est qu'il faut aller dans les planètes de mer et chercher des algues en plus du poisson mais c'est vrai j'ai pas encore fait de sushi oh une banane au lardon ils appellent ça le bananacon avec le bacon banana bacon ouah oui de la glace empire en vrai ça me donne envie de la glace à la noix de coco j'adore ça les noix de coco givré jeu ça coûte trop cher aujourd'hui malheureusement mais j'ai eu une époque heureuse où je pouvais m'en acheter sans compter et j'adorais les noix de coco givré en plein été trop bon trop crémeux je peux faire des pains en champignons oh là là en la tonne de recettes que j'ai pas fait la salade au sel alors ça c'est extraterrestre spécial à du riz ouah du riz frit qu'est ce que c'est que ce plat c'est un plat humain une brioche qui est servie avec du fromage du maïs et des tomates ah c'est une tomate farcie en fait en quelque sorte d'accord alors j'ai des recettes extraterrestres oh mais il ya plein plein de trucs que j'ai pas encore faire en cuisine oh j'ai pas fait le gâteau au chocolat et le gâteau à la carotte et le gâteau au café à magas il ya tellement de recettes à honorer suite dans les prochains épisodes je vous le dis moi non je vais ranger mes champignons dans le dans le frigo là parce qu'ils vont dépérir je vais pas tout manger ça non plus faut pas déconner je m'en garde deux ou ça a comment ça a j'ai trouvé en une arme evil eyes a c'est la mienne tu balance non pas la même ça balance trois yeux d'un coup moi ah si tu vois mon signal vidéo petit c'est je te laisse observé je dois le voir un temps il tire avec pour voir attend j'ai des créatures dans ma cuisine là or il ya captain morbide qui ose me foutre la 1 dans la tronche attend je vais aller dans un endroit bah tiens je vais aller dans les ténèbres dans les sous-sols de ma planète bouge pas là je peux tirer un foison regarde est ce que ça tire par trois yeux toi aussi non je dirais deux mois non par deux ouais non mais si c'est la même mais j'ai l'impression que la mienne tire par trois voilà là tu vois mes stats regardes d'armes tu sais qu'il ya mon ami non tu as raison ça tire par deux non mais c'est bon j'ai toujours trouvé la même que toi d'accord je me disais aussi à mais non c'est pas les ténèbres je suis quasiment surface sur la compte des bêtises moi à maillard je suis à l'opposé de mon champ j'avais oublié il pleut chez beau chez bas ou là bas alors le sucre il boit donc ça pousse faut que ça pousse j'ai un petit problème dans ma plantation pourquoi chapeau je veux pas à mon raisin à moi le raisin t'as ajouté d'utilité du doudou d'un dit du doudou alors je reviens sur ton propos de début de direct mon cher petit c'est où tu cherchais de nouvelles alliances ses camarades de jeu là tu t'étais tourné vers christella et moi même un jour peut-être je pourrais m'enorgueillir peut-être de faire un duo un tandem avec tira je passe si un jour ça lui dirait mais j'adorerais jouer en sa compagnie oh bah faut lui demander un ouais moi j'ai déjà j'ai streamé avec elle sur we were here to le deuxième opus des we were here et on a enregistré un trio avec elle et et la nous et la nous qui est mon binôme dans beaucoup de lieux puisque c'est la personne la plus dispo pour jouer avec moi voilà c'est bien c'est cool mais voilà mais normalement on est censé faire toute la série des we were here d'ailleurs il ya un we were here qui est sorti il ya deux jours qui est gratuit jusqu'au 14 octobre mon message sur mon discord c'est un opus un opus à part au qu'elle plateforme voilà steam ah je vais aller le revendiquer à ma pause déjeuner merci l'info est pas tombé dans l'oreille d'un sourd tu as tu peux aller sur mon discord j'ai dû mettre le lien le nom exact non le pas le lien le nom exact à d'acodac et b alors la jet qui te répondait à par rapport à d'une space war j'ai déjà testé et il est énorme annonce était peut-être le dune 2000 en fait la jet dit qu'il a déjà testé qu'il est énorme et c'est la version 1.0 qui sort de l'accès anticipé connaissant un peu shiro game avec were tells ils ont dû débloquer beaucoup de choses et j'ai joué à dune deux le premier jeu de ce type à moi j'ai la nostalgie de pour les avoir fait tous les deux plusieurs fois les dune 1 et 2 mais les tout premiers sous dos les d'ailleurs le tout premier je l'avais fait y'a pas si longtemps que ça de mon côté pour le plaisir avant de me lancer sur twitch en fait j'avais fait ça juste avant la pandémie si j'ai pas de bêtises j'avais rejoué au 1 par nostalgie ça faisait des années et j'ai adoré et d'ailleurs alors j'attends que les chaleurs passent parce que pour moi il fait encore chaud là pour me remettre et ça me manque à minecraft tous les soirs dans notre serveur en commun minecraft je tiens à réserver une île sableuse sablonneuse pour en faire un hommage à l'univers de dune de frank herbert et je vous ferai des sièges des plomps que de de j'allais dire d'horloos de comment il s'appelle de freeman pardon entre autres choses je vais bientôt reprendre minecraft quand il fera plus frais là parce que je veux pas faire flamber ma carte graphique là sans déconner tous les soirs en ce moment quand je me couche dans mon salon il fait 30 degrés mais 30 degrés plus plus voyez le truc bien à l'étuvé parce que j'ai la chance d'avoir une bonne isolation et le problème c'est que je cuit à l'étuvé alors il est hors de question que mon ordi crame c'est pour ça que je m'interdis de jouer à minecraft pour le moment parce que ça fait suer ma carte graphique voili voile ou merci de votre compréhension bon bref la pluie est passée j'arrête de courre comme un dératé dans mon champ de nuit avec la petite pluie incondescente là sans importance heureusement d'ailleurs parlons avis alors j'ai de la cuisine à faire sacre c'est un poppy corne alors la jet dit par contre d'une spice war n'est pas un jeu en temps réel on peut faire des points c'est moi c'est ça qui me faisait peur on peut faire des pauses pour gérer ses troupes et le commerce etc moi c'est exactement le genre de jeu que je convoite des jeux comme elle tu peux toi en tant que joueur imposer ton rythme c'est très compatible avec mon mode de vie moi de mélanger quand je peux le travail et le loisir et de temps en temps je me fais une petite pause de cinq dix minutes où je me détends et je retourne au boulot juste derrière quand je peux bosser comme ça j'adore et c'est d'ailleurs comme ça que je suis le plus productif ça me permet de maintenir à bon rythme et en haleine dans ma journée oui j'avais des crappes de raisins moi au niveau rts mais j'aime bien les jeux comme d'une comme alerte rouge ou en fait t'as pas tu as de la gestion mais de très peu de ressources en fait à okie-dokie oh la vache aux des cookies épicées ah il faut du cactus pour faire des cookies épicées ouah il ya plusieurs types de donuts ouah ok à tout simplement de l'eau j'ai encore jamais fait de flotte dans les recettes oui moi aussi il me manque le reef shake et le sweet punch au le sud punch est une boisson humaine puisque c'est un cocktail à base de raisins d'ananas et de kiwi même en vrai je demande à goûter j'ai pas fait de confiture d'ananas j'ai pas fait de conserve de tomates maïs sinon j'ai déjà fait toutes les conserves et ben mazette il me reste des choses à faire oh la la même les créneaux non j'en appuie ré je pense que ça dévoil ya un succès alors peut-être que je l'ai déjà en fait mais à vérifier de faire toutes les recettes ça doit être un succès steam je présume oui mais tu as l'homme dans tes onglets à droite à la collection aussi qui te récapitule tous les monstres capturer tous les monstres rares les figurines d'action je sais pas exactement comment les avoir mais j'aimerais bien les avoir pour les exposer tu as raison tu as raison je vais regarder sa mère mais non mais non mais non je fais n'importe quoi moi dans mon interface allez hop je me mange ça tu as raison les collections elles sont à bâtiens je vous joue à nouveau du rock elle est la suite troisième mouvement à mon lien waouh il ya 60 animaux qui est amus normal les spéciaux les rares 57 c'est oui on est une mois en fait c'est en tuant un mob j'ai obtenu sa figurine mais ça doit être une chance très faible ou un truc comme ça la pêche à la bouffe la bouffe il y en a 150 mais j'en ai plein j'adore faire le cuisson j'en ai fait quelques-uns j'en ai pas tant que ça je peux en avoir une petite cinquantaine je dirais je vais essayer d'aller au bout de fossiles à la chasse aux papillons les papillons il y en a 42 à avoir dans les jardins eh ben on en a des choses à faire waouh c'est hyper fronétique alors quel jeu tu veux prendre dès que tu pourras ligne à l'eux c'est le we were here escarmouche quelque chose non c'est pas ça je sais plus oh bonjour pour autant comme ça va nous on va bien merci ça va bien c'est du coup ligne puisque tu viens de revenir tu as vu le boss je les refais tout à l'heure non je me refais hein c'est bon je sais comment le tataner je sais comment taper dessus je sais comment le tataner cette musique trop fort je sais comment l'on-je�� au vous C'est parti. J'ai peur que ça casse. C'est parti. C'est parti. Je trouve qu'on s'en aura pas mal. C'est parti. 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 J'y suis retourné. Une anecdote de vie vécue cette semaine par rapport à mon voisinage. C'était lundi soir. J'ai un petit peu flippé parce que dans ma rue, il y avait le camion des pompiers. Et le beau camion avec la grande échelle. Et je les vois qu'ils s'arrêtent devant les voisins. Oh merde il y a un truc qui ne va pas. Moi j'avais un peu peur je me disais comme c'est des... et non ils sont pas à la retraite enfin monsieur est peut-être à la retraite mais pas madame enfin bref peu importe c'est à leur discrétion et j'avais peur que l'un d'eux ait fait un malaise ou qu'il y ait un truc qui n'aille pas et finalement dans l'admire qui suit je remappe discrètement par la fenêtre pour voir ce qu'il se passe est-ce que la situation est sous contrôle et là je vois sur la grande échelle perché en hauteur à la cime de l'arbre deux individus dont pompiers complètement recouverts d'une combinaison on va dire en aluminium et ils devaient déloger de l'arbre très probablement un nid de guêpes ou de frelons donc woups on est bien content de les avoir les pompiers merci à eux et du coup dans mon quartier lundi soir ce fut sport ah j'ai fait un dégueulis j'ai merdé mon la pose de toit en ronde d'ailleurs ouais je fais une couche par-dessus supplémentaire de tuiles il faut pas que j'oublie de me faire une cheminée merde j'ai un piaf en piquineur qui va venir me les briser allez je me le fais au fusil à poids il agit clé comme un caca ouais je me ferai un petit truc en pierre là si je fais une cheminée de côté tiens si j'aurai le temps d'achève man il faut juste que je m'organise et voilà c'est pour ça que je me permettais de me le rappeler de l'appeler la directe j'oublie pas tu vois c'est dans un coin de ma tête jambon à la vache ça c'était le plaisir du week-end quand j'étais plus jeune et si je pouvais tu veux me donner de manger de manger de bah une variante je vais peut-être te donner envie c'est le cake aux olives aussi il aimait bien la variante olive moi que j'accrochais moi mais le cake au jambon en plus c'est pas facile c'est pas difficile à faire et ça tient le bide quand vous avez la bonne consistance du cake franchement ça ça nourrit bien et c'est cool la jet dit j'ai failli prendre une brioche au cantal à la boulangerie waouh le luxe alors moi en boulangerie ce qui me manque c'est le pain au lardon alors j'ai le pain au maïs que je peux avoir de temps à autre que j'aime beaucoup mais alors le pain au lardon ça fait une éternité que j'en ai pas mangé et j'aime beaucoup ça aussi alors Torota dit je croyais que c'était les apiculteurs qui devaient se déplacer et non les pompiers car ça m'arrive dans mon jardin une ruche d'abeilles alors oui Torota si ce sont des apeilles les pompiers vont t'inviter à faire appel à un apiculteur qui va la préserver en fait il va la décrocher il va l'aménager dans des ruches parce que la loi interdit et heureusement la loi protège les abeilles qui sont extrêmement fragilisées en voie de disparition ce qui est pas bon je vous le cache pas pour la biosphère et notre environnement naturel on attribue à Einstein la phrase suivante le jour où les abeilles auront disparu l'humanité sera condamnée à disparaître voilà ça mérite d'être clair dans la biosphère oui donc les pompiers lorsqu'ils identifient un nid d'abeilles délèguent la mission de gérer le nid de le récolter dans une ruche à un apiculteur tu as raison Torota par contre s'il s'agit d'un nid de guêpes oui de guêpes ou de frelons qui est encore plus dangereux la charge revient aux pompiers de les neutraliser et de le détruire j'en avais aussi dit la Jed alors moi j'ai failli en avoir un il y a deux ans mais là de frelons j'ai eu pendant un temps l'été il y a deux ans deux trois frelons qui tapaient le plafond de ma salle de bain et je lui dis merde il cherche à s'installer à l'étage supérieur ça craint et j'en ai vu qui essaie de passer par la cheminée je lui dis c'est pas bon donc par coup de bol j'avais appelé un apiculteur pour lui demander conseil et il m'avait dit attendez encore un peu pour voir s'ils vont vraiment s'installer et j'ai eu du bol ils ont renoncé au bout de deux trois jours les frelons se sont barrés ailleurs et le soulagement mais j'avais eu les chocottes à ce moment là Dragon Sky dit en général c'est plus les pompiers pour les nids de frelons ou abeilles, guêpes c'est les apiculteurs qui s'en chargent alors justement je vous ai détaillé le comment du pourquoi à l'instant qui fait quoi mais ouais ouais bon bah voilà il est quasiment 13h petit Seb je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui non comment ça non on va étendre la journée là j'ai pas assez eu ma dose non sérieux j'ai trop envie de jouer à Sarwoud comme tu veux attends non 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 bah comme tu veux parce que t'après midi je stream autre chose avec Infinity donc ouais moi c'est pareil avec Funfan je vais faire la suite de son épisode commenté il fera du sanitarium et je vais vous parler de l'hôpital Saint-Anne aussi bien des lieux que de ses médecins et patients célèbres et croyez moi que ça va être intéressant parce qu'on est sur le thème de la folie avec sanitarium mais je sais plus à quelle heure pardon c'est à 15h je crois chez Funfan il faudra qu'il me le rappelle non c'est à 15h que je me retrouve chez lui à toi de voir et toi de ton côté petit Seb tu tu ben moi la semaine dernière on a fini la dernière campagne du remaster d'Hummerwatch avec Infinity et on a recommencé la première en difficulté maximum et on a un peu souffert voilà donc on va continuer ça tranquille ah bah c'est bien c'est un beau programme la 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 moi je commence à avoir faim je vais anticiper mon miam mais je vais me préchauffer une pizza enfin préchauffer faire chauffer une pizza je vais vous remettre un air de musique en attendant oui voilà je vais bien finir mon interneur pour les plus intéressants voilà la question de mes trésors parce que ça tombe bien allez hop je vais me mettre là et je vais vous jouer je sais pas quoi la guitare électrique awake sweet love je sais pas ce que ça vaut ah rapidement Torota qui m'écrit dans le chat et dans ce sanitarium vous retrouverez Torota en tant que patient car il se trouvait toujours la tête dans les murs oh car il voulait voir ce qu'il y avait dans le mur oh 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 mais non Torota à moitié il fait ce qu'il veut on nous regarde pas allez je vous abandonne 3-4 minutes je vais aller chercher une pizza dans le frigo pour aller la mettre dans le four voilà hop j'arrive à tout de suite euh donc je prends ça avec des ... 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